En 2015, Rare marquait son 30e anniversaire avec la sortie de Rare Replay, une gigantesque compilation rassemblant 30 jours emblématiques. Le tout à un prix attractif de seulement 30 euros. A l'époque, j'avais terriblement envie d'acheter une Xbox One. J'ai finalement attendu jusqu'en 2017 pour m'acheter une Xbox One X qui accumulait les patchs pour jouer à certains jeux de la compilation Rare Replay en 4K. Rare Replay est un modèle de compilation réussie. Dès le lancement, vous êtes accueilli par une cinématique d'introduction accompagnée d'une musique célébrant le catalogue de Rare. L'ensemble est présenté avec une touche théâtrale mettant en scène une galerie regroupant tous les jeux disponibles. Chaque jeu bénéficie d'une animation soignée et d'une brève présentation. Vous avez également les commandes, des options d'affichage et des cheats pour les jeux les plus anciens. Les 30 jeux couvrent plusieurs genres dont le combat, le FPS, la plateforme, la course et même la simulation de jardinage. Pour sélectionner les 30 jeux, Rare a trié parmi 120 jeux de leur catalogue. Ils ont priorisé ceux qui étaient originaux et n'étaient pas basés sur des propriétés intellectuelles sous licence. Rare a également choisi les jeux qui restaient amusants et jouables selon les normes d'aujourd'hui. Un autre élément clé de cette compilation est Rare Revealed, une section offrant des documentaires sur les jeux inclus dans la compilation ainsi que sur des titres qui n'ont jamais vu le jour. Ces documentaires peuvent être débloqués en remplissant des grilles de tampons. Les succès sont des tampons. Pour débloquer les documentaires, il suffit de faire les succès de chacun des jeux. On parle quand même de plus d'une heure de documentaires avec des employés actuels et anciens de Rare, tels que Grand Kierkoop. Rare Revealed dévoile des jeux inédits comme Black Widow et Cameo 2. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à Rare, d'autres vidéos non présentes dans Rare Replay ont été publiées sur la chaîne YouTube de Rare. Enfin, Snapshot constitue le troisième morceau de cette compilation. Une nouvelle façon de jouer avec des anciens jeux à travers des épreuves dynamiques et variées. Là encore, vous pouvez ramasser quelques succès faciles qui vont aussi remplir vos grilles de tampons. C'est ça Rare Replay. C'est une compilation qui est très complète et respectueuse de l'héritage de Rare. Ça va vraiment dans le détail puisque dans Rare Replay, vous collectez des tampons. En anglais, un tampon ça se distampe. C'est bien un hommage au fondateur de Rare, les frères Stamper. D'ailleurs, dans la galerie on trouve des jeux de 1983 jusqu'à 2008. Rare a été fondé en 1985. Les sept premiers jeux de la compilation ne sont pas des jeux Rare mais des jeux de Ultimate Play The Game, la première compagnie des frères Stamper. Certains des jeux présents dans la compilation sont considérés comme des téléchargements séparés dans votre bibliothèque Xbox. Il s'agit des jeux Xbox 360. Vous cliquez dessus et cela vous sort de la Compile pour lancer un jeu utilisant la rétro-compatibilité de la Xbox One. Cette Compile a reçu de nombreuses mises à jour au fil des années. A sa sortie, on reprochait à Jet Force Gemini d'avoir des contrôles catastrophiques qui ont été arrangés depuis et pensés pleinement pour la manette Xbox One et ses deux sticks. Les jeux Xbox 360 pour la majorité tournent en 4K sur Xbox One X et Xbox Series X. Sur cette dernière, il y a même un boost FPS pour Cameo Elements of Power qui passe de 30 images par seconde à 60. Les jeux les plus anciens, ceux sortis avant la Nintendo 64 ont tous une fonction de rewind. Un retour en arrière sur 10 secondes d'une simple pression de bouton qui permet de rattraper vos erreurs. C'est de la triche mais ça rend des vieux jeux exigeants beaucoup plus amusants et plus accessibles. Vous avez aussi les classiques sauvegardes d'état et vous pouvez en faire plusieurs. Avec les anciens jeux, vous pouvez également simuler un filtre cathodique. C'est pas le meilleur filtre cathodique qui existe mais ça fait bien le boulot malgré tout. Chaque jeu en quatre tiers a un overlay plutôt sympa dessiné à la main. La plupart des jeux tournent grâce à l'émulation. A vrai dire, selon Digital Foundry, le seul jeu à être porté nativement sur la Xbox One est Grabbed by the Goolies. Les jeux du ZX Spectrum conservent les particularités techniques du matériel d'origine. On retrouve par exemple le Color Clash, un artefact d'affichage provoqué par des limites dans la logique graphique du ZX Spectrum. En fait, seules deux couleurs pouvaient être utilisées dans un bloc de 8 pixels sur 8 pixels. Donc quand un élément ayant deux couleurs entra en collision avec un autre élément ayant deux autres couleurs, c'était deux couleurs d'un des deux éléments qui prenaient le dessus. L'émulation de la Nintendo 64 améliore le rendu des polygones et le taux d'image par seconde dans des jeux comme Conker's Bad Fur Day. Les jeux Xbox 360 partagent les mêmes succès et les mêmes sauvegardes que les versions d'origine. Rare Replay utilise les remasters sur Xbox 360 de Banjo Kazooie, Banjo Tooie et Perfect Dark plutôt que d'émuler les versions originales. Bref, ça c'était pour la partie technique et bonus offerte par Rare Replay. Maintenant, je vais aborder les 30 jeux de la compile. Oui, la vidéo va être la plus longue de ma chaîne, mais des vidéos test de Rare Replay qui abordent juste l'enrobage et survolent les 30 jeux, vous pouvez en trouver des dizaines depuis la sortie de cette compilation en 2015. Je pense que le mieux que je puisse faire pour me démarquer, c'est de parler en profondeur de chacun de ces jeux et c'est le meilleur hommage que je peux leur rendre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Jetpack est sorti en 1983 sur ZX Spectrum. Il s'agit du tout premier jeu de Ultimate Play The Game, le tout premier jeu des frères Stamper, ce qui explique sa présence dans cette compilation. C'est un jeu typé arcade où le but est de faire le meilleur score. Il n'a pas de fin, c'est une boucle infinie. Vous contrôlez un personnage nommé Jetman et vous devez reconstituer une fusée. Une fois que c'est fait, vous devez ramasser du carburant, monter dans la fusée, puis recommencer. Les contrôles sont très simples. Jetman peut voler à l'infini, il attrape automatiquement le carburant au contact et le relâche automatiquement en passant au dessus de la fusée. Chaque fois que vous prenez la fusée, vous revenez sur le même écran qui se compose de trois plateformes. La fusée ne nécessite plus d'être assemblée, il faut juste la recharger en carburant. Ce qui change, c'est les ennemis et leurs patterns. Certains défilent sur une trajectoire précise, d'autres rebondissent et certains vous poursuivent. Vous devez donc vous défendre grâce à votre laser qui traverse presque tout l'écran. Cela vous rapporte des points bonus. En plus de collecter le carburant, vous pouvez ramasser des ressources précieuses qui tombent d'en haut. Là encore dans le but de ramasser des points bonus. Tous les quatre niveaux, la fusée est réinitialisée et le jeu vous donne une vie supplémentaire. Vous devez alors à nouveau reconstruire la fusée. Les ennemis changent de forme à chaque niveau mais reviennent à la première forme après 8 niveaux. Le concept est simple mais à l'époque sur ZX Spectrum, ce jeu était une référence. Aujourd'hui dans Rare Replay, je vous conseille de l'essayer. Ça peut sembler beaucoup trop ancien mais en fait c'est un concept qui traverse les âges très facilement et ça se contrôle super bien avec le stick d'une manette Xbox. Le jeu a quelques succès qui ne sont pas compliqués et qui donne un véritable objectif pour passer une heure ou deux avec Jetpack. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par l'émulation. Soit illégale, soit en passant par Donkey Kong 64 sur Nintendo 64. Parce que oui, le jeu est inclus dans Donkey Kong 64. Il est également inclus dans Jetpack Refuel de sortie sur Xbox 360. Du coup, techniquement, il est en double dans Rare Replay. Vous avez aussi la solution du rétro gaming si vous avez encore le jeu, un ZX Spectrum en état de marche. Et alors là, je suis admiratif. C'est une véritable pièce de collection que vous avez. Mais vous l'aurez compris, la solution la plus simple pour jouer à ce jeu aujourd'hui, c'est Rare Replay. Lunar Jetman est sorti en 1983 sur ZX Spectrum. C'est la suite de Jetpack. Vous contrôlez toujours Jetman, il s'agit toujours d'un jeu à scoring. Si le thème de Jetpack était de construire, le thème de Lunar Jetman est de détruire. Ce jeu est bien plus difficile que son prédécesseur. J'ai dû user et abuser de la fonction de Rewind. L'objectif du jeu est de faire exploser les bases extraterrestres à l'aide des bombes qui vous sont fournies. La méthode la plus simple consiste à ramasser la bombe et à la placer à l'arrière du rover. Ensuite, vous devez monter dans le rover et avancer jusqu'à atteindre la base extraterrestre pour lâcher la bombe. La base est indiquée par une flèche. En chemin, il y aura des trous dans le sol qui empêcheront votre rover d'avancer. Pour les contourner, vous devez sortir du rover, saisir une plateforme depuis votre rover et placer la plateforme sur le trou. Vous pouvez ensuite remonter dans le rover et continuer à avancer. Vous avez toujours votre arme qui tire des lasers. Et vous pouvez toujours voler dans les aires pour esquiver les vagues d'ennemis. Cependant, cette fois, vous avez une jauge de carburant. Vous ne pouvez pas voler à l'infini. Et pour recharger, il faut se rendre dans votre rover. Les ennemis sont bien plus agressifs que dans le jetpack. Ils sont plus nombreux et tellement plus nombreux que le jeu RAM. C'est pas une blague. L'émulateur ZX Spectrum dans Rare Replay simule aussi les lags. Restez dans votre rover autant que possible et ne sortez que lorsque c'est nécessaire. Pendant que vous êtes dans le rover, vous êtes invulnérable aux extraterrestres. La base extraterrestre ressemble à un gros missile jaune qui tourne sur lui-même. Il y a même un petit effet 3D. Une fois que vous êtes prêt, sortez du rover, ramassez la bombe et jetez-la sur le dessus de la base. Une fois la base détruite, une autre bombe apparaîtra derrière le rover. Il faudra vous rendre à la base suivante. Chaque fois que vous détruisez une base, vous gagnez un niveau. Vous gagnez des points et les ennemis deviennent de plus en plus agressifs. Au fil des niveaux, vous avez de moins en moins de temps pour atteindre la base extraterrestre. Si vous arrivez à la limite de temps avant de faire sauter la base, un missile se dirige vers votre rover. Un message vous indique combien de tirs il faut mettre sur le missile pour le détruire. Et si vous ne le faites pas, le missile va détruire le rover. Quand le rover est détruit, vous perdez l'intégralité de vos vies et votre partie est terminée. Vous pouvez sacrifier une vie en vous jetant sur le missile, ce qui permet de ne pas perdre la partie. Dans Rare Replay, vous avez bien sûr un cheat vie limitée, mais aussi un cheat pour désactiver le timer. Le filtre écran cathodique fait bien ressortir les graphismes du jeu. Il y a un véritable effet de relief au sol qu'on ne voit pas lorsqu'on joue avec les pixels. Ce jeu est franchement beaucoup plus difficile que Jetpack, beaucoup trop à mon goût pour un jeu à scoring. C'est dommage, et heureusement qu'on peut tricher pour l'apprécier un minimum. Tout comme pour Jetpack, je vous recommande de faire les succès qui donnent un véritable objectif pour passer du temps sur Lunar Jetman. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par l'émulation, soit illégale, soit en passant par Rare Replay. Attic Attack est sorti en 1983 sur ZX Spectrum. C'est un jeu en vue du dessus. Ça peut sembler surprenant, et ça l'est pour moi aussi, mais Attic Attack est un dungeon crawler. On a l'habitude de voir ces jeux en vue à la première personne, et c'est un genre qui a grandement baissé en popularité aujourd'hui. Mais à l'époque, les dungeon crawler, c'était très populaire. Et Attic Attack avait une très bonne réputation sur ZX Spectrum, ce qui explique sa présence dans Rare Replay. Vous êtes dans un château près au piège, et vous devez collecter 3 pièces de la clé ACG pour pouvoir vous échapper. Vous devez donc explorer le château de Fontencomble. Il y a des portes colorées qui nécessitent une clé assortie pour être déverrouillée. Il y a également des portes normales qui s'ouvrent et se ferment de manière aléatoire. Ce qui signifie que vous devez survivre aux vagues d'ennemis jusqu'à que la porte s'ouvre. Au début de votre partie, vous avez le choix entre 3 personnages. Un chevalier, un magicien, ou un cerf. Chaque personnage se déplace différemment. Je n'ai pas vu de grande différence entre le chevalier et le magicien. Mais le cerf, lui, glisse légèrement avant de s'arrêter. Ils ont tous aussi une arme différente pour tuer les ennemis. Le chevalier jette des haches qui partent en biais, alors que les sorts du magicien vont tout droit. Le cerf jette des épées qui vont également tout droit. Chaque personnage a également accès à ses propres passages secrets. Le chevalier traverse les horloges, le magicien traverse les bibliothèques et le cerf traverse les tonneaux. Ce qui signifie que les déplacements dans le château sont différents pour chacun. Il y a plusieurs objets dispersés dans le château. Mais vous ne pouvez en porter que 3 à la fois. Chaque fois que vous obtenez une partie de la clé ACG, vous devrez retourner à la salle de départ et la déposer avant de revenir chercher les autres morceaux. La plupart des objets ont une position fixe d'une partie à une autre. Mais certains, comme les morceaux de la clé ACG, sont dispersés aléatoirement. Parmi les objets, vous avez des clés de couleurs différentes qui ouvriront leurs portes respectives. Vous avez les 3 morceaux de la clé ACG et enfin des objets plus anecdotiques qui affectent certains ennemis spécifiques. Il y a même des objets inutiles pour vous donner de faux indices. Dans chaque pièce du château, les ennemis apparaissent à l'infini. Si vous entrez en collision avec, ça les détruit. Mais ça vous enlève aussi un peu de santé. La santé est représentée par ce gros poulet rôti à droite. Les ennemis standards ne sont pas votre seule menace. Il y a aussi des champignons vénéneux et les ennemis spéciaux qui ne pourront pas être vaincus sans utiliser les bons objets. Par exemple, Dracula peut être chassé avec un crucifix et le monstre de Frankenstein peut être tué avec une clé à molette. Je vous déconseille de chercher à les vaincre. Vous allez encombrer votre inventaire pour des ennemis qui peuvent simplement être esquivés. Vous disposez de trois vies. Et si vous mourrez, une pierre tombale apparaîtra et restera en place pour le reste de la partie. La santé peut être régénérée en collectant de la nourriture dispersée dans tout le château. Mais elle diminue constamment quand vous vous déplacez. Quand vous avez perdu toutes vos vies, vous devez recommencer du début. Heureusement, dans Rare Replay, il y a des cheats inclus. Et notamment le salvateur, vie infinie. Il y a aussi toujours un filtre cathodique qui permet de mieux se rapprocher du rendu original que voulaient les développeurs. Je préfère jouer sans, mais je dois reconnaître que le jeu a un certain charme avec. Par contre, même si je ne suis pas certain à 100% de cette information, il me semble que Attic Attack était fourni avec la carte du jeu à l'époque. Et ça me semble pas déconnant car même si les pièces ne se ressemblent pas, les distinctions sont minimes. Et ce château est un véritable labyrinthe. C'était très facile d'intégrer une carte au jeu. Je peux citer Sega qui l'a fait avec Phantasy Star en édition Sega Ages. Le jeu d'origine étant 4 tiers sur un écran 16 neuvième, ça laisse largement la place pour placer une petite carte sur le côté qui permet de se repérer. Je trouve ça vraiment dommage que Rare n'ait pas eu la même idée. Heureusement, on trouve facilement une carte complète d'Attic Attack sur internet. Si vous voulez vous donner un objectif pour passer un peu plus de temps avec ce jeu, ma recommandation est que vous fassiez les succès. Encore une fois, ils sont plutôt pertinents et vous aident à faire le tour du jeu. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par l'émulation illégale pour Rare Replay. Sabrewolf est sorti en 1984 sur ZX Spectrum. Dans ce jeu, vous contrôlez Sabreman et vous explorez une jungle gigantesque qui s'apparente plus à un labyrinthe qu'une forêt. Vous défilez d'écran en écran en vue de dessus dans le but de trouver les quatre morceaux de l'amulette qui ouvre ensuite la sortie de la jungle par laquelle vous devez vous échapper pour vous rendre dans l'Underworld. Et si ce nom vous parle, c'est normal. C'est un autre jeu qui est également inclus dans Rare Replay. La jungle est peuplée de diverses créatures dont le fameux Wolf qui tueront Sabreman au moindre contact. Au début du jeu, vous avez quatre vies et si vous les perdez toutes, vous devez recommencer du début. Sabreman est armé d'un sabre qu'il peut utiliser pour tuer la plupart des ennemis ou repousser d'autres que vous trouverez alors sur l'écran suivant. Les ennemis qui ne peuvent pas être tués sont les Indigènes, les rhinocéros et le Wolf. Pour attaquer, il suffit de rester appuyé sur une touche et vous n'avez aucune contrainte à le faire en permanence. Donc n'hésitez pas à user et abuser de votre sabre. Sur votre route, vous allez pouvoir ramasser des orchidées qui sont de différentes couleurs et cause un effet temporaire sur votre personnage. Par exemple, la jaune va éliminer les ennemis à l'écran mais Sabreman sera paralysé quelques secondes. La violette vous rend temporairement invulnérable mais vos commandes sont inversées. Les morceaux d'amulette qui sont l'objectif principal du jeu apparaissent dans des clairières de la jungle. Il y a beaucoup de clairières et les emplacements des morceaux d'amulette sont choisis au hasard parmi ces clairières. La meilleure approche pour terminer le jeu est de visiter toutes les clairières l'une après l'autre. Si vous restez sur un écran trop longtemps, des flammes vont vous poursuivre pour vous forcer à avancer. Attic Attack avait une vraie distinction entre ces différentes salles. Ce n'est pas le cas de Sabre Wolf. Ce jeu a plusieurs plans qui se ressemblent et du coup, il devient vite difficile de s'y retrouver. Là encore, je trouve ça très dommage de ne pas avoir inclus une carte. J'ai l'impression que c'était bien le cas à l'époque pourtant. En tout cas, je vous déconseille d'y jouer sans carte. Vous en avez des dispos sur internet et vous en avez même avec le trajet optimal pour voir toutes les clairières. Sur votre chemin, vous allez croiser plein d'objets à récupérer qui sont là uniquement dans le but d'augmenter votre score. Si vous voulez faire les succès du jeu, vous vous rendrez compte qu'on vous demande aussi de trouver les cinq huttes. Ça n'a pas grand intérêt car ces huttes sont des points de repère plutôt que des vrais éléments de gameplay. Encore une fois, le menu de cheat pour ce jeu propose des vies infinies. Vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, j'ai préféré jouer comme ça. Le jeu est difficile, les vagues d'ennemis sont nombreuses et c'est compliqué de se débarrasser des ennemis qu'on ne peut pas tuer. Dans l'ensemble, Sabre Wolf est un petit jeu sympa qui démarrait une série importante pour Ultimate Play The Game et même pour Rare qui avait essayé de faire revenir la série plusieurs fois avec plus ou moins de succès. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça sera via l'émulation illégale ou Rare Replay. Underworld est sorti en 1984 sur ZX Spectrum. Comme je le disais, il est la suite directe de Sabre Wolf. Vous contrôlez toujours Sabre Man et vous devez trouver trois armes pour vaincre trois gardiens dans un vaste réseau de cavernes qui est en fait une représentation des enfers. Je n'ai pas aimé ce jeu, les contrôles sont horribles. Il s'agit d'un jeu en vue latérale où vous pouvez sauter vers la droite et la gauche, mais vous ne pouvez pas contrôler les sauts avec précision comme dans un jeu de plateforme classique. Underworld est sorti un an avant Super Mario Bros et la différence entre les deux jeux est immense. Et comme si ce n'était pas assez difficile, des ennemis apparaissent en permanence et s'ils vous percutent, ça vous éjecte. Alors oui, ça ne fait pas de dégâts mais vous pouvez potentiellement tomber à cause de ça et il y a bien des dégâts de chute. Ce jeu là est dans la compilation parce que c'est la suite de Sabre Wolf et je suis à peu près certain que c'est la seule raison parce que les cheat codes proposent non seulement des vies illimitées mais aussi de supprimer les ennemis. J'ai essayé de jouer sans et ça semblait impossible. L'ennemi dont vous devez le plus vous méfier est l'aigle car il vous prendra dans les airs et vous lâchera. L'objectif est de massacrer les trois gardiens d'Underworld avant de prendre votre fuite. Il y a trois sorties en haut de la carte et peu importe laquelle vous utilisez. Les trois gardiens nécessitent des armes spécifiques pour les tuer. Le diable ne peut être tué qu'avec la torche, le démon ne peut être tué qu'avec l'arc et le scarabée ne peut être tué qu'avec le poignard. Vous pouvez trouver chaque arme dans quatre salles différentes mais une seule est suffisante pour vaincre le gardien correspondant. Le jeu est original sur quelques points. Par exemple pour descendre vous avez une corde et vous pouvez même vous balancer. Pour remonter il vous faut sauter sur des bulles. Les bonus de pierre précieuse bleue rendent Sabreman invincible aux chutes de n'importe quelle hauteur pendant un temps limité. En terme d'univers c'est original d'avoir imaginé les enfers comme une sorte de château avec des cavernes et sur un écran cathodique ça rend super bien. Underworld a trois fins possibles et chacune a été conçu pour correspondre aux intrigues des trois suites prévues dans la série Sabreman. Je ne sais pas où les frères stamper essayent d'en venir exactement avec Underworld mais c'est vraiment pas terrible comme jeu. Même les succès ajoutés dans Rare Replay pour ce jeu sont parfois pénibles. Tous ceux qui ont profité de la sortie de Rare Replay pour vomir toute leur haine sur Perfect Dark Zero une nouvelle fois devraient rallumer leur Xbox et essayer Underworld pour mieux comprendre ce qu'est un mauvais jeu. D'ailleurs si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui ça sera via l'émulation illégale ou Rare Replay. Nightlore est sorti en 1984 sur ZX Spectrum. C'était un des jeux annoncés à la fin d'Underworld. Sabreman arrive au château de Nightlore pour rechercher un remède contre sa lycanthropie. Il doit collecter un certain nombre d'objets pour le sourcier Melchior dans le but de se guérir. Nightlore était une révolution technique sur ZX Spectrum. Les frères stamper avaient trouvé la solution pour éviter le couleur clash. Ils avaient réussi à faire un semblant de 3D grâce à une vue isométrique qui était révolutionnaire à l'époque. C'était aussi un jeu qui poussait très loin le concept de l'aventure et de l'exploration dans un monde bien plus grand que ce à quoi les joueurs étaient habitués à l'époque. Nightlore a été une source d'inspiration pour de nombreux jeux et c'est sans doute un des jeux les plus populaires du ZX Spectrum et dans le catalogue de Ultimate Play The Game. Donc comme je disais, dans ce jeu vous contrôlez Sabreman qui a été mordu et se transforme maintenant en loup-garou à la tombée de la nuit. Vous avez 40 jours pour collecter des objets à travers le château de Melchior et préparer un remède contre votre malédiction. Un chronomètre à l'écran montre la progression de la journée. Lorsque Sabreman se métamorphose en loup-garou, certains des monstres du château l'attaquent alors qu'ils l'ignorent voire même le fuient quand il est sous forme humaine le jour. Sous forme de loup-garou, Sabreman arrive aussi à sauter plus loin. Chaque forme a ses avantages mais ça dépend du moment de la journée dans le jeu et vous n'avez aucun contrôle sur ça. Au centre de la carte vous avez un chaudron qui indique le prochain objet nécessaire pour la potion. Il vous faut donc aller le chercher mais en prenant bien en compte que vous ne pouvez porter que trois objets à la fois. Heureusement il vous est possible de déposer des objets au sol pour les ramasser plus tard. La partie se termine si vous terminez la potion ou si vous n'avez pas réussi à l'achever au bout de 40 jours. Vous devez ramener 14 objets de tout le château à la salle du chaudron. Le château se compose de 128 salles, chacune affichée sur un seul écran en 3d isométrique. Il vous faudra comprendre le fonctionnement de chaque salle pour passer à la suivante et récupérer des objets. Les blocs de pierre servent de plateforme, certains tombent sous le poids de Sabreman, certains se déplacent d'eux-mêmes, certains peuvent être poussés par les ennemis ou Sabreman. Vous devez utiliser les objets comme plateforme pour sauter plus haut. Il vous faudra aussi éviter les pièges et les ennemis qui vous tuent au moindre contact. Vous commencez avec cinq vies et si vous les épuisez toutes, c'est la fin de la partie. Il y a une part d'aléatoire car il y a quatre positions de départ potentielles. Et les objets ne sont pas systématiquement au même endroit. Même si j'ai dû me servir d'un guide vidéo, Night Lore était un petit jeu vraiment sympa à parcourir. Les cheats aident beaucoup parce que vous pouvez couper le compteur de jours et avoir des vies infinies. Le jeu n'est vraiment pas moche, surtout avec le filtre cathodique. J'étais impressionné de voir la différence avec et sans filtre. Par contre, suivant les salles, il y a des gros soucis de latence. L'émulateur ZX Spectrum dans Rare Replay simule parfaitement le hardware d'origine. Et donc, on a ses latences sur une Xbox One X. Underworld annonçait trois jeux, mais seul Night Lore est dans Rare Replay. Pentagram est bien sorti et Myrmar, lui, n'a jamais vu le jour. Si Pentagram n'est pas dans Rare Replay, c'est probablement car il n'a pas vraiment été conçu par Chris et Tim Stamper. Au moment de la sortie de Pentagram en 1986, Ultimate Play The Game avait été vendu à US Gold. On ne sait pas dans quelle mesure Pentagram avait été développé par Tim et Chris Stamper et dans quelle mesure il avait été développé par les programmeurs de US Gold. Mais il est probable que Pentagram soit une création de US Gold. Et ça explique son absence de Rare Replay. Le jeu n'était de toute façon pas à la hauteur de Night Lore, que je vous recommande vraiment d'essayer. En plus, les succès sont sympas et vous poussent à faire le tour du jeu. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça se fera via l'émulation illégale ou Rare Replay. Gun Fright est sorti en 1985 sur ZX Spectrum. Il s'agit d'un jeu d'aventure isométrique, mais cette fois dans le Far West. Le jeu utilise le moteur Filmation 2, une évolution du moteur qui était utilisée pour Night Lore. Le jeu est évidemment plus beau avec un filtre cathodique, puisqu'il a été pensé pour tourner sur ce genre de télé. Mais j'ai un peu de mal avec ce genre de filtre, donc j'ai préféré le désactiver. Vous incarnez un shérif dans une petite ville qui doit traquer et tuer un gang de hors-la-loi qui s'y cache. Quand vous commencez votre partie, ça lance un mini-jeu, une forme de FPS avant l'heure, ou de l'argent tombe du ciel par paquet. Il faut tirer sur les sacs pour acheter des munitions. Il vous faut explorer une petite ville du Far West qui est réduite sur un petit écran à cause d'un HUD très envahissant. Dans cette ville, les habitants errent dans les rues. Si vous rentrez en contact avec l'un d'eux, vous perdez une vie. Certains vous aident en pointant du doigt la cachette du hors-la-loi. Si vous tuez des habitants, vous êtes sanctionné par des amendes qui vous font perdre de l'argent. Pour l'anecdote, je pensais que ces civils pointaient sur moi une arme. J'en ai donc tué des dizaines. Je tournais en rond comme un débile pour chercher les gangsters et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait aucune indication pour les trouver. Heureusement, c'était juste un simple problème de compréhension de ma part. En réalité, le jeu est relativement simple. Lorsque vous trouvez un hors-la-loi, le jeu passe en vue à la première personne et vous devez tirer sur le gangster avant qu'il ne vous tire dessus. Vous ramassez une prime qui va permettre d'acheter des balles et puis vous enchaînez sur le prochain gangster. Il y en a 20 en tout, mais après les 20, vous pouvez continuer pour faire un score encore plus haut. Dans la ville, parfois, vous allez croiser des chevaux qui permettent de se déplacer plus vite quelques secondes. Et après avoir tué quelques gangsters, vous allez avoir des vies revoltant qui peuvent vous faire perdre une vie. Dans les cheats, vous avez des vies illimitées. Vous avez le rewind qui est très pratique. Bref, le jeu devient très simple. Je vous recommande de faire les succès pour avoir quelques objectifs qui vous font passer du temps avec ce jeu simple mais sympathique. Si Gunfight est dans cette compilation, c'est pour une raison. C'est le dernier jeu de Ultimate Play The Game principalement produit par l'équipe historique composée de Tim et Chris Tamper. Tim était responsable des graphismes et Chris s'occupait de la programmation. En collaboration avec les autres fondateurs, John Lightbury qui était au codage et Carol Ward qui s'occupait de la conception graphique. Après ce jeu, Ultimate Play The Game et son catalogue ont été vendus à une société du nom de US Gold qui n'a pas réussi à maintenir le même niveau de qualité. Heureusement, tout a été racheté par Tim et Chris Tamper en tant que Rare en 1988. C'est pour ça que vous trouvez ces jeux dans la compilation Rare Replay, dont Gunfight qui est en quelque sorte le dernier jeu Ultimate Play The Game. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par l'émulation, soit illégal, soit légal en passant par Rare Replay. Slalom est sorti en 1987 sur NES. Le jeu est d'abord sorti sur arcade en 1986 sous le nom de Versus Slalom. Mais dans Rare Replay, c'est bien la version NES que vous avez sur émulateur. On retrouve très peu de vidéos du jeu en version arcade, mais il est très probable qu'on ait gagné au change. Slalom, c'est un jeu de sport comme il y en avait des dizaines sur NES. Mais ce jeu est spécial pour Rare, car il s'agit de leur tout premier. Slalom est un jeu de ski assez basique. Vous devez descendre des pistes qui augmentent en difficulté. Pour augmenter et maintenir votre vitesse, vous devez skier entre les drapeaux tout en évitant les obstacles tels que les arbres et les autres skieurs. Si vous évitez de passer entre les drapeaux, votre personnage ralentit. Vous pouvez sauter. Vous avez même des tremplins qui vous permettent d'effectuer des sauts et faire des figures pour gagner des points bonus. Cependant, sauter ralentit votre vitesse. Et comme vous avez un timer pour atteindre la fin de la piste, il vaut mieux éviter de faire ça. Si vous n'arrivez pas à atteindre l'arrivée avant le temps imparti, vous devez recommencer le parcours en entier. Sachant qu'il y a 8 pistes par parcours et 3 parcours en tout, chacun correspondant à un niveau de difficulté. Heureusement, dans Rare Replay, vous avez le rewind pour éviter les obstacles et la sauvegarde d'état que vous pouvez faire au début de chaque piste pour ne pas avoir à recommencer tout le parcours en entier en cas d'échec. A la fin de chaque piste, le score est calculé en fonction du temps restant et des points obtenus en réalisant des figures. Si vous gagnez suffisamment de points, vous allez pouvoir faire la prochaine piste sans les autres skieurs. Vous avez également des secondes supplémentaires sur votre minuteur. Voilà, comme je disais, c'est un jeu basique. Aujourd'hui, un jeu de sport sur NES, ça n'a pas grand intérêt. Avec la distance d'affichage, c'est pas évident en plus. Même si cette simulation de profondeur est assez impressionnante pour le hardware d'origine. Ceci étant, ce n'est pas n'importe quel jeu de sport. Slalom, c'est le premier jeu de Rare, le premier jeu des frères Stamper sur console. Eux qui cherchaient à fuir le marché des micro-ordinateurs en pro au piratage. C'était le début d'un partenariat prolifique entre Rare et Nintendo. C'était aussi le premier jeu de David Weiss en tant que compositeur. Ce jeu a été très important dans l'histoire de Rare et sa présence dans Rare Replay est totalement justifiée. Si vous voulez jouer à Slalom aujourd'hui, ça passe par le piratage ou bien sûr Rare Replay. Avoir une NES et le jeu fonctionnel aujourd'hui est beaucoup plus simple que les jeux ZX Spectrum. Je peux donc vous dire que le rétro gaming fait également partie de vos options si vous souhaitez jouer à ce jeu. R6 Pro IM est sorti en 1988 sur NES. C'est un classique des vieux jeux de course. Le jeu s'est écoulé à 2,3 millions d'unités sur NES et a propulsé Rare parmi les développeurs majeurs de la console. R6 Pro IM est donc un jeu de course en vue isométrique. Vous y contrôlez une voiture télécommandée comme vous pouvez le voir avec l'antenne. Vous avez trois adversaires qu'il faudra battre dans 32 courses réparties sur 24 circuits différents. Vous pouvez tourner à gauche ou à droite. Les autres boutons servent à accélérer et à tirer avec des armes. Pour passer à la course suivante, il faut finir au moins troisième. Si vous échouez, vous devez reprendre toutes les courses du début. Vous avez deux continus pour redémarrer à la course précédente mais vous perdez tous vos points si vous utilisez ça. Chaque course offre un trophée tandis que le score global vous attribue un autre trophée. Finir premier n'est pas une obligation pour avancer, mais il est important de ramasser autant d'améliorations que possible à chaque course. Les améliorations que vous collectez sont ajoutées définitivement à votre véhicule. Votre niveau d'amélioration actuel est affiché entre les courses. Pendant que vous conduisez, soyez à l'affût des objets apparaissant sur la piste. Vous avez les améliorations de base avec le turbo, la vitesse et l'adhérence, mais vous avez aussi les lettres champions. Si vous arrivez à les ramasser toutes, vous obtiendrez une voiture améliorée, ce qui facilitera un peu le jeu. Si vous collectez chaque amélioration et lettres par course, vous aurez beaucoup plus de facilité pour terminer le jeu. Les armes sont des bombes ou des missiles. Vous changez d'armes en roulant sur le logo correspondant et vous renforcez votre stock en roulant sur des étoiles. Les armes et les munitions sont reportés d'une course à une autre. Il vaut donc mieux vous faire un bon stock sur les premières courses pour ensuite réussir à passer les autres courses où il y a tendance à tricher. Dans certains niveaux, vous verrez une icône de crâne sur la route. Évitez-les car elle supprime vos missiles et vos bombes. Sur les circuits, les murs ne sont pas vos seuls ennemis. Il y a des flaques d'huile qui font tourner les véhicules, des flaques d'eau et des averses qui les ralentissent. Comme lié à triche, il est très difficile de faire le tour des 24 circuits inclus dans le jeu. Heureusement, dans Rare Replay, il y a le Rewind et vous pouvez faire des sauvegardes d'état au début de chaque course. Encore une fois, si vous ne savez pas quoi faire sur ce jeu de course sorti sur NES dans les années 80, faites les succès, ça vous donne des raisons de passer quelques heures avec le jeu. J'ai une critique à émettre qui va malheureusement revenir plusieurs fois dans cette vidéo. C'est au sujet de la version choisie. Dans Rare Replay, on a la version NES, mais il existe une version arcade et surtout il existe une version pour la Sega Genesis, la version américaine de la Mega Drive. Sorti en 1992 sous le nom de Championship Pro IM, il s'agit du même jeu mais avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités supplémentaires. C'est dommage d'avoir inclus la version qui a fait connaître le jeu mais qui n'est pas forcément la meilleure. A la limite, il aurait fallu laisser le choix entre les deux versions. Mais après, je peux comprendre la volonté de ne pas multiplier les émulateurs dans cette compilation. Sauf que la question de la Mega Drive va revenir plusieurs fois. Si vous voulez jouer à RC Pro IM en version Sega Genesis, ça sera via le rétro gaming ou l'émulation. Tandis que pour la version NES, vous avez le rétro gaming, vous avez l'émulation avec une version piratée et bien sûr, la version légale avec Rare Replay. Cobra Triangle est sorti en 1989 sur NES. C'est un mélange de plusieurs genres. En fait, vous contrôlez un bateau armé et vous devez enchaîner différentes missions. 24 pour être précis. La finalité, c'est de faire le meilleur score au total après avoir enchaîné les 24 missions. Les contrôles sont simples. Le bateau se dirige facilement. A la base, c'est un jeunesse conçu pour être contrôlé avec une manette ayant deux boutons et une croix directionnelle. Mais ça se contrôle très bien avec un stick. Il existe plusieurs objectifs qui augmentent en difficulté au fil du jeu. Il y a ce qu'ils appellent remporter des courses, mais qui consiste en fait à juste suivre un fleuve dans le temps imparti, tout en détruisant les autres bateaux sur votre passage. Vous avez l'objectif de sauver des nageurs où il faut sauver au moins un nageur avant la fin du temps imparti. Vous avez un objectif qui consiste à placer des bombes dans une zone précise. Vous avez des missions où il faut prendre des tremplins pour éviter de tomber dans le vide. D'autres où il faut éviter des sortes de piques rocheux qui sortent du sol. Vous avez des combats de boss. Dans la plupart des missions, vous avez des flotteurs qu'il faut ramasser pour faire vos améliorations. Sur chaque flotteur, vous voyez un chiffre. Et ces chiffres sont cumulables. En fait, sur votre tableau de bord, un élément se met à clignoter de gauche à droite suivant votre niveau d'amélioration. Exemple, si vous avez un, c'est Turbo qui va clignoter. Une fois que vous êtes sur l'élément qui vous intéresse, il faudra appuyer sur la touche dédiée pour valider l'amélioration. Turbo rend votre véhicule plus rapide et speed également. Vous avez plutôt intérêt à faire ces améliorations car elles sont indispensables pour prendre certains tremplins sur les dernières courses. Force vous donne une invincibilité temporaire qui n'est pas vraiment utile. Fire améliore votre tir de base et Missile ajoute des missiles à tête chercheuse quand vous tirez. Vous avez des missions bonus pour faire le plein d'amélioration, donc c'est parfait pour booster votre bateau au maximum avant d'arriver sur les dernières missions. Le jeu dans Rare Replay a des vies limitées, le rewind et les sauvegardes d'état. Bref, tout pour vous rendre le jeu simple et agréable. J'ai passé un bon moment sur celui-ci. J'ai remarqué aussi que le filtre cathodique met bien en valeur les décors. C'était impressionnant de voir ce que les développeurs arrivaient à faire à l'époque avec de simples pixels. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par le rétro gaming, le piratage ou bien sûr Rare Replay. Snake Rattle & Roll est sorti en 1991 sur NES et en 1990 en Amérique du Nord. Je pense que l'idée de Team Stamper derrière ce jeu, c'était de faire évoluer le Snake qu'on connaît tous. Le jeu est encore une fois en 3D isométrique. Il est plutôt charmant pour de la NES, mais cette fois, je trouve que ça ne fonctionne pas bien avec le filtre cathodique. On gagne un peu en rendu, mais certaines informations deviennent illisibles. Snake Rattle & Roll, c'est un nom qui fait référence à une musique des années 50, Shake Rattle & Roll. David Weiss a d'ailleurs puisé son inspiration des musiques des années 50 pour faire la bande son de ce jeu. Vous contrôlez un ou deux serpents si vous jouez en coop et vous parcourez 11 niveaux ou plutôt 10 et en combat de boss. L'objectif de chaque niveau, sauf le dernier du coup, est de manger suffisamment de ces petites créatures rondes nommées Niblai Piblai pour prendre assez de poids et faire sonner une cloche située au sommet d'une balance à la fin du niveau. Et comme ça, vous ouvrez une porte pour le niveau suivant. Pour attraper les créatures et attaquer les ennemis, vous allez utiliser la langue du serpent. Les serpents grandissent plus rapidement lorsqu'ils mangent des créatures de leur propre couleur et ils grandissent encore plus rapidement lorsqu'ils mangent des jaunes. Dans chaque niveau se trouvent des distributeurs qui éjectent aléatoirement les créatures, mais ils éjectent aussi des bombes qui peuvent vous faire des dégâts. Lorsque votre serpent atteint une longueur suffisante pour ouvrir la porte du niveau, sa queue commence à clignoter. Chaque niveau contient divers obstacles et ennemis. Vous perdez un morceau de votre serpent si vous êtes touché par un ennemi et vous perdez une vie si votre serpent n'a plus de morceaux. Vous pouvez également perdre une vie si votre serpent tombe de trop haut ou si le minuteur arrive à son terme. Tout est dangereux, même quand vous restez dans l'eau trop longtemps, un requin vous attaquera. Si vous perdez toutes vos vies, vous avez plusieurs continues pour recommencer directement au niveau où vous étiez. Mais si vous les perdez tous, vous devez tout recommencer du début. Dans les niveaux vous pouvez trouver des objets bonus. Par exemple, un objet va augmenter la longueur de la langue du serpent. Vous avez aussi des vies, des continues en plus. Certains des bonus se cachent dans ces bouches d'égout. Vous pouvez aussi trouver des passages secrets pour sauter plusieurs niveaux d'un coup. Snake Rattle and Roll est un jeu difficile parce que ce n'est pas simple de jauger ses sauts dans un univers isométrique et que certaines surfaces glissent. Les cheats permettent de désactiver le timer et d'avoir des vies infinies. Encore une fois, le Rewind et Salvator. Par contre, je trouve ça dommage d'avoir inclus la version NES et pas la version Megadrive sorti en 1993. La version Megadrive est beaucoup plus belle. La bande de son est encore plus charmante et surtout il y a un niveau bonus, le niveau 12. Si vous voulez jouer à Snake Rattle and Roll en version Megadrive, ça sera via le rétro gaming ou l'émulation. Tandis que pour la version NES, vous avez le rétro gaming, vous avez l'émulation et comme toujours dans cette vidéo, la version incluse dans Rare Replay. Solar Jetman est sorti en 1991 sur NES. Ce jeu est très spécial. Il s'agit du troisième opus de la série Jetman qui avait démarré avec Jetpack sur ZX Spectrum. Mais c'est aussi un jeu qui n'a pas été développé par Rare. En réalité, les développeurs derrière Solar Jetman, c'est Zippo Games, une petite société des frères Pickford qui ont collaboré avec Rare sur quelques jeux comme Wizards and Warriors 2 et 3 mais aussi Solar Jetman. Ce jeu est difficile à classer. C'est un mélange de shooter et d'exploration spatiale. Vous devez rassembler toutes les pièces du Golden Warp Ship, un vaisseau spatial mythique permettant de faire des voyages interstellaires. Pour y arriver, vous contrôlez la capsule de Jetman dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La capsule est soumise à la gravité qui diffère entre chaque planète que vous allez explorer. Vous allez devoir vous adapter à une maniabilité toujours différente. Le véritable défi du jeu est plus de réussir à manier cette capsule plutôt que de simplement trouver les morceaux du vaisseau. Solar Jetman comporte 12 planètes et une planète cachée sur chacune. Vous devrez ramasser du carburant et le ramener au vaisseau-mer tout en évitant les ennemis et les collisions avec les murs et le sol. Les objets sont collectés avec un câble de remorquage qui rend le vol encore plus difficile. Comme dans Jetpack, les objets sont relâchés automatiquement au dessus du vaisseau-mer mais vous pouvez aussi les déposer dans des sortes de portails que vous allez croiser parfois. Vous gagnez des points en récupérant des objets de valeur et en détruisant les ennemis. Tous les deux niveaux, vous pouvez dépenser ces points pour acheter des améliorations pour la capsule de Jetman. Les améliorations permettent de mieux manier le vaisseau, mais aussi d'afficher les objets sur la carte, ce qui vous permet de chercher plus efficacement. Quand votre capsule est détruite ou arrive à court d'essence, Jetman est éjecté et se déplace dans une combinaison spatiale plus agile que la capsule mais aussi bien plus vulnérable. Vous devez retourner au vaisseau-mer pour récupérer une nouvelle capsule, mais si vous mourrez en dehors de votre capsule, une vie sera perdue. Et si vous perdez toutes vos vies, vous devez recommencer le jeu du début. Mais ce jeu a des codes qui permettent d'accéder au niveau de votre choix. Certains codes que vous pouvez trouver sur internet vous ajoutent même des vies et de l'argent en plus. Et puis il y a les cheats inclus avec Rare Replay, ou plutôt le cheat, puisqu'avec ce jeu vous avez seulement le Rewind, mais c'est amplement suffisant. Solar Jetman peut sembler insurmontable au début, mais en fait c'est un jeu vraiment plaisant et très bien conçu. Le système d'attraction qui change sur chaque planète et le côté exploration, ça en fait un jeu plutôt poussé pour de la NES. Et graphiquement c'est pas mal, surtout avec le filtre cathodique. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça sera via le rétro gaming, l'émulation sur PC, Android ou je ne sais quoi qui peut émuler la NES, et bien sûr Rare Replay. Digger T-Rock est sorti en 1991 sur NES. Il s'agit d'un jeu d'exploration dans des cavernes avec un côté plateforme. Le jeu est divisé en huit cavernes que vous devez explorer en évitant les attaques ennemies, les éboulements et les chutes mortelles. Ceci dans le but de retrouver les cités d'or. Vous pouvez utiliser divers outils que vous allez trouver dans les cavernes, tels que des échelles, des pelles, des gemmes et des dynamites pour explorer et découvrir de nouvelles zones. Les monstres sont nombreux. J'ai un peu de mal à voir à quoi ça ressemble, sauf les dragons que j'ai très bien reconnu. Votre seule défense est votre pelle, que vous pouvez utiliser pour attaquer les ennemis. Vous commencez le jeu avec trois vies. Vous pouvez en trouver d'autres, mais si vous les perdez toutes, vous devez recommencer le jeu du début. Vous traînez vos objets d'une caverne à une autre. Je vous conseille de stocker au maximum les dynamites, car sauf erreur de ma part, une caverne vers la fin du jeu ne peut pas être traversée sans avoir plusieurs dynamites. Ce qui veut dire que vous devez recommencer le jeu du début si vous n'en avez pas assez. L'objectif dans chaque caverne est de localiser à la fois la porte de fin de niveau, mais aussi le pilier spécial qui la déverrouille. Une fois sur le pilier, il y a un compte à rebours qui s'active et vous devez atteindre la porte avant la fin, sinon la porte se referme. Il y a plusieurs jeux bonus entre les niveaux où vous pouvez ramasser plus de trésors. Les niveaux avec des villages d'hommes des cavernes vous permettent d'acheter des outils avec les trésors que vous avez ramassés. En plus de l'habituel Rewind, vous avez de cheats qui permettent de faire sauter la limite de temps et vous donner des vies limitées. Autant dire que le jeu devient une vraie balade de santé. Digger T-Roc c'est vraiment sympa. Ça doit être un des jeux les plus courts de la compilation, même en faisant les succès. Il vaut le coup d'œil. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça sera via le rétro gaming, l'émulation avec une version piratée du jeu ou encore une fois avec Rare Replay. Battletoads est sorti en 1993 sur la NES. Au Japon et en Amérique du Nord, le jeu était disponible dès 1991. Il était également sorti sur d'autres consoles comme la Game Gear, la Mega Drive, l'Amiga et même sur la Game Boy sous le nom de Battletoads in Ragnarok's World. D'ailleurs, cette adaptation est plutôt impressionnante compte tenu du faible hardware de la Game Boy. Battletoads était un jeu important pour Rare. A l'époque de la NES, ils faisaient beaucoup de jeux de commandes pour remplir les caisses et Battletoads était une belle occasion de créer leur propre univers et de laisser parler leur créativité. Les créateurs du jeu sont Tim et Chris Tamper, les fondateurs de Rare, mais également Greg Miles qui travaille toujours chez Rare aujourd'hui. Battletoads est un beat them up qui est extrêmement difficile. La version que vous voyez à l'écran est la version Xbox One dans Rare Replay qui est en fait de l'émulation de la version NES. Le jeu comporte une fonction de sauvegarde d'état et de rewind. Vous avez même des cheats comme la vie infinie. Sans ça, je n'aurais jamais pu le terminer tellement elle est difficile. Dans ce jeu, vous jouez Rash ou Zitz qui doivent sauver Pimple et Angelica qui se sont fait enlever par l'arène d'Arc. Vous pouvez faire ce jeu à deux joueurs en jouant en même temps, mais ça complexifie le jeu plus qu'autre chose. Il y a 13 niveaux avec une grande diversité de gameplay, mais dès le troisième niveau, le jeu devient très difficile et vos vies sont limitées. Une fois vos vies dépensées, vous avez des continues comme sur les jeux d'arcade. Si vous les épuisez tous, vous recommencez le jeu du début. Parfois, vous pouvez manger des insectes pour remplir votre barre de santé, mais si elles se vident, vous perdez une vie. Vous n'avez que trois continues pour faire tout le jeu. Même si j'ai dit que ce jeu est un beat them up, en réalité, chaque niveau ressemble presque à un nouveau jeu, ce qui le rend encore plus compliqué à maîtriser. Au début, vous avez bien du beat them up, mais vous allez vite avoir des trucs un peu originaux comme de la course où il faut éviter des obstacles, de la plateforme où il faut traverser une rivière en sautant sur des rondins et puis des trucs horriblement difficiles où il faut faire la course avec un rat et échapper à une sorte d'orbe. D'ailleurs, ce niveau avec l'orbe est millimétré à la seconde près. Il faut à chaque angle tourner dans la bonne direction. Et comme je vous l'ai indiqué, dans Rare Replay, il s'agit d'émulation. Et l'émulation a une multitude d'avantages, mais aussi un défaut, c'est la latence. Et la latence sur ce jeu, ça pardonne pas. Donc, comme vous le voyez, j'ai magouillé avec le menu pause pour contourner cette latence. C'est curieux, mais ça fonctionne. J'ai trouvé l'astuce sur des forums américains. Le jeu dispose d'un mode qui simule un écran cathodique. C'est plutôt bien fait, c'est cool, mais je pense que ce qui aurait été intéressant sur un tel jeu, c'est de réussir à l'adapter aux écrans 16 9e. C'est pas impossible, c'est galafé avec les premiers Sonic. Et je pense que ça aurait été bien, car ce qui rend Battletoads difficile parfois, c'est le peu de visibilité sur ce qui nous arrive dessus. On a l'impression que constamment, le jeu nous prend au dépourvu. Il faut avoir des réflexes presque surhumains pour le terminer sans tricher. Pourtant, malgré ça, le jeu a charmé les joueurs à l'époque. Il faut dire qu'il a des animations plutôt stylées pour de la NES. Les Battletoads ont leurs pieds et leurs poings qui s'agrandissent quand ils se battent. Il y a quelques boîtes de dialogue entre les niveaux qui font souvent preuve d'humour. La bande de son composée par David Weiss est réussie. Et réussir une bande de son sur une console comme la NES, c'est un sacré défi. Même si les joueurs sont nostalgiques de cette version de Battletoads, je pense que ça aurait été intéressant que Rare ajoute au moins la version Mega Drive dans Rare Replay. La version Mega Drive est plus jolie, elle reste fidèle au jeu d'origine, mais ajuste mieux sa difficulté. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous recommande de découvrir le jeu. Si vous voulez jouer à Battletoads aujourd'hui, ça passe par le rétro gaming, le piratage ou bien sûr, pour la version NES, Rare Replay. R6 Pro IM2 est sorti en 1993 sur NES. Et un an plus tôt en Amérique du Nord, comme souvent à l'époque. R6 Pro IM2 est une belle évolution du premier opus. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de jouer à ce jeu après le premier, sinon ça risque d'être désagréable. C'est toujours un jeu de course où vous affrontez 3 autres véhicules sur 24 circuits différents. Cette fois, il y a différents thèmes, avec 8 circuits standards, 8 circuits urbains et 8 circuits tout terrains. Le niveau de difficulté augmente entre chaque type de circuit. Vous devez éviter de nombreux obstacles pour terminer les courses. L'objectif de chaque course est de terminer dans les 3 premières places pour obtenir des points et de l'argent. Si vous finissez quatrième, vous devez utiliser un continu pour passer à la course suivante. Et vous devez recommencer toutes les courses si vous n'avez plus de continu. Le véhicule peut être dirigé avec la croix directionnelle, mais ça fonctionne très bien avec le stick de la manette Xbox aussi. Avec un bouton, vous pouvez accélérer et tirer avec une arme. Avant chaque course, vous pouvez utiliser l'argent gagné lors des courses précédentes pour acheter des améliorations et des armes pour votre véhicule. Les améliorations sont similaires au premier jeu. Vous pouvez augmenter votre vitesse et votre maniabilité. Au niveau des armes, vous retrouvez les missiles, les bombes et aussi quelques nouveautés comme le rayon de gel et des projectiles qui permettent de voler l'argent de vos concurrents. La bonne stratégie, c'est d'économiser de l'argent pour acheter des améliorations plus performantes et plus coûteuses. C'est exactement ce que va faire l'IA et même si vous êtes armé jusqu'aux dents, vous ne pourrez plus la dépasser. Vous devez également collecter des lettres qui forment le titre du jeu pro IM2 dispersé sur les différents circuits. Une fois la collecte terminée, vous recevez un nouveau véhicule plus rapide avec une meilleure maniabilité. Les circuits sont bien plus variés avec plus d'obstacles comme les bombes, la boue, la glace, les crêtes et même des avions larguant des bombes sur votre véhicule. Il y a aussi deux stages bonus, un proposant du tir à la corde et l'autre de la course de dragsters. Les deux accordent des points de course et de l'argent supplémentaire. Comme R6 Pro IM2 vous permet de reprendre les courses même après avoir terminé quatrième en échange d'un continu, dans Rare Replay vous avez carrément un cheat pour avoir des continu illimités. Techniquement vous pouvez faire les 24 courses en étant toujours dernier. Je le mentionne aussi, le jeu en mode multijoueur. Vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs en même temps. Bref, R6 Pro IM2 c'est vraiment le même jeu que le premier mais avec tout en mieux jusqu'au graphisme. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, vous avez le rétro gaming, vous avez l'émulation avec une version piratée et bien sûr la version légale avec Rare Replay. Battletoads Arcade est sorti en 1994. Il s'agit du dernier Battletoads avant une longue période. Ce jeu est le premier de Rare à bénéficier des stations Silicon Graphics. Le jeu n'a pas été entièrement conçu comme ça mais certains effets comme les explosions ont été produits grâce à cette machine. Comme c'était un jeu d'arcade, il est globalement bien plus beau que les autres jeux de la série. Là c'est la version Rare Replay que vous avez à l'écran. Encore une fois vous avez le filtre cathodique qui est réussi mais qui n'est finalement pas si nécessaire vu comme le jeu est beau. Vous avez des cheats, notamment les continues infinies et le rewind qui m'ont permis de terminer ce jeu. Cette fois vous jouez les trois Battletoads toujours contre la Reine d'Arc. Le jeu est jouable en multijoueur jusqu'à trois joueurs en même temps. Et cette fois vous ne pouvez pas faire de dégâts à vos alliés. Il y a six niveaux. C'est un jeu court et difficile comme souvent avec les jeux d'arcade. Ce qui est ironique, c'est qu'il est moins difficile que la plupart des autres jeux de la série. Les six niveaux tournent essentiellement autour du beat them up et de la plateforme. En fait comme le jeu ne s'éparpille pas sur plein de styles différents, il devient plus simple. C'est ironique mais en tout cas tant mieux. C'est un jeu sur lequel j'ai passé un très bon moment. Les ennemis sont nombreux et heureusement vous avez beaucoup d'armes à votre disposition pour les attaquer par paquets. Vous pouvez prendre des lasers, des blocs de béton, c'est tellement satisfaisant. Le dernier niveau est jouissif et vous met aux commandes d'un vaisseau pour tout détruire. Les commandes sont simples et efficaces. La bande de son est composée par David Weiss et encore une fois c'est du bon boulot. Graphiquement c'est si beau, c'est coloré, détaillé. On voit clairement la différence entre un jeu arcade et la Super Nintendo. Battletoads Arcade est bien plus beau que Battletoads in Battle Maniacs. D'ailleurs comme le jeu n'est pas sur console, il se permet du gore et des attaques obscènes. Si vous voulez jouer à Battletoads Arcade aujourd'hui, vous avez l'émulation ou la version Xbox One dans Rare Replay qui inclut des cheats et rend le jeu encore plus appréciable que ce qu'il ne l'est déjà. Killer Instinct 2 est sorti en 1996 sur bornes d'arcade aux USA et en Europe. Puis en 1997 sur Nintendo 64 sous le nom de Killer Instinct Gold. C'est cette version qui est incluse dans Rare Replay. Killer Instinct 2 inclut la plupart des personnages présents dans le premier Killer Instinct. Cinder et Thunder ne sont pas présents mais ils sont remplacés par des nouveaux personnages comme Maya. Le principe reste le même que sur le précédent jeu. Tous les personnages peuvent effectuer les mêmes actions de base. Ils peuvent avancer, reculer, s'accroupir, sauter et bloquer. Ils peuvent effectuer des attaques rapides, moyennes et fortes. Faire des attaques hautes et basses. Et maintenant vous pouvez même agripper votre adversaire et le projeter. Chaque personnage a son propre set de mouvements spéciaux et de finisher. La version classique qui est la version arcade fournie avec Killer Instinct Definitive Edition n'a pas le listing des combos du jeu. Mais la version Gold sur Nintendo 64 oui. Aujourd'hui c'est commun d'avoir ça dans les jeux de combat. Mais à l'époque beaucoup moins. Pourtant pour un jeu comme Killer Instinct c'est indispensable. Le jeu fonctionne comme le premier opus. Vous devez saisir la moindre ouverture de votre adversaire pour dérouler des combos. Chaque personnage dispose de deux barres d'énergie et pour gagner il faut vider ces deux barres. Comparé au premier Killer Instinct c'est plus facile de commencer des combos et les super moves peuvent être placés dans les combos. Chaque personnage dispose d'une jauge qui se remplit lorsqu'il subit des dégâts ou que son attaque est bloquée. Lorsqu'elle est remplie vous pouvez effectuer des multi-heats super moves. Les combos breakers ont évolué et ne sont plus du tout basés sur la chance. Maintenant les coups de poing cassent les coups de pied et les coups de pieds cassent les coups de poing. Avec votre jauge vous pouvez également effectuer des ultra breakers. L'histoire encore une fois ne vole pas bien haut mais je pense qu'on s'en fiche. Projeté 2000 ans dans le passé par Ultra Tech, les combattants ayant survécu au premier tournoi ainsi que de nouveaux combattants venus d'un autre temps d'offres se combattre pour gagner le droit d'affronter Gargos et de décider du destin du monde. Le mode principal du jeu est comme souvent dans les jeux de combat le mode arcade. Vous affrontez une série d'adversaires qui se termine par un combat contre le grand méchant, en l'occurrence Gargos. Un ennemi qui régénère sa santé et qu'il faudra expulser du stage pour en venir à bout. Chaque personnage a une fin différente. Votre score est basé sur vos performances et si vous perdez vous pouvez continuer mais votre score est remis à 0. Killer Instinct 2 est visuellement magnifique, tout comme le premier Killer Instinct dans sa version Xbox One. Vous avez pas mal de contenu à débloquer, toujours des sprites et des cinématiques dans une galerie. Vous trouverez aussi la bande son qui est encore une fois géniale. Vous pouvez changer la difficulté comme dans la version Gold. Il y a pas mal de filtres graphiques qui permettent entre autres de simuler un écran cathodique ou d'étirer l'image. Il y a un système de sauvegarde pour pouvoir reprendre votre partie quand vous le souhaitez. Il y a un mode entraînement et même un mode en ligne pour jouer contre vos amis. Et à côté la version Gold dans Rare Replay est bien moins jolie et ne permet pas de jouer en ligne. Les sprites ne vieillissent pas bien ni les décors 3D en fond. Certaines animations de la version arcade sont supprimées. Sauf que la version Gold a un mode practice qui permet d'apprendre des coups spéciaux. Il y a un mode training qui pousse un peu plus loin et vous apprend à effectuer des combos de plus en plus grands étape par étape. Enfin il y a le focus training qui permet de se pencher sur le sujet qui vous intéresse. C'est clairement la version qui vous accueille le mieux en tant que nouveau joueur. Et je comprends tout à fait que ce soit celle-ci qui soit incluse dans Rare Replay. Il y a aussi des modes en plus comme le mode tournois qui permet de faire simplement des tournois et même par équipe. Vous avez un mode élimination où il faut achever chaque adversaire avec un coup ultra ou le faire tomber du stage. C'est dommage car aucune version de Killer Instinct 2 n'est parfaite. Les deux ont leurs propres avantages. Ce qui est bien c'est que vous pouvez jouer aux deux aujourd'hui. Si vous voulez jouer à Killer Instinct 2 aujourd'hui vous avez l'émulation de la version arcade et la version Xbox One qui implique d'acheter Killer Instinct Definitive Edition. Le jeu n'est pas disponible dans Rare Replay et n'est pas disponible seul à la vente. Pour l'avoir il faut acheter le dernier jeu de la série. Si vous voulez jouer à Killer Instinct Gold, ça passe par le rétro gaming, le piratage ou bien sûr Rare Replay. Blast Corps est sorti en 1997 sur Nintendo 64. Après avoir adapté Killer Instinct 2 sur Nintendo 64, Rare a créé une nouvelle équipe. Constitué de jeunes diplômés ayant pour objectif de créer un jeu autour d'une idée de Chris Tamper. Il souhaitait créer un jeu basé sur la destruction de bâtiments des années avant le développement de Blast Corps. La Nintendo 64 lui permettait enfin de faire ce jeu. Le principal designer du jeu, Martin Wackley, a travaillé dur avec son équipe pour adapter l'idée de Chris Tamper en un vrai gameplay. A l'époque, Blast Corps c'est un tout nouveau genre de jeu. Et encore aujourd'hui, on trouve pas grand chose qui lui ressemble. Ne vous y trompez pas, le but n'est pas simplement de tout détruire sans réfléchir. Rare est capable de mieux que ça. Le jeu est découpé sous forme de missions qui sont classées par difficulté. Chaque mission consistera toujours à escorter un porte-missile nucléaire qui suit une trajectoire précise sans s'arrêter. En fait, vous détruisez des bâtiments pour dégager le chemin du porte-missile. Dans les dernières missions, le jeu se transforme carrément en jeu d'énigmes. Pour détruire les bâtiments, vous avez un large éventail de véhicules, chacun ayant sa propre façon de faire. Les véhicules sont parfois des robots, parfois des motos équipées de lance-missiles, parfois c'est des petites voitures qui ont besoin d'élan pour détruire un bâtiment. Et parfois, c'est cet immonde camion Ben ultra relou à manier. Il faut le faire déraper pour que ça soit l'arrière qui percute et casse les bâtiments. Plus tard dans le jeu, vous devrez passer d'un véhicule à un autre pour accomplir certaines missions. La difficulté du jeu monte crescendo. On vous laisse le temps d'apprendre à manier chaque véhicule avant de vous poser sur les missions difficiles où le jeu se transforme en jeu d'énigmes. Si vous hésitez trop longtemps, le porte-missile entrera en collision avec quelque chose sur son chemin, ce qui mettra fin à la mission. Je peux vous dire que sur les dernières missions, vous allez vraiment sentir l'adrénaline. Vous devrez rapidement déplacer des grues, des bateaux, vous devrez réussir à bouger des blocs de TNT en les poussant avec votre véhicule. Ça, c'est particulièrement compliqué car ces blocs ne partent pas tout droit. A vrai dire, côté gameplay, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Blast Corps. C'est un concept simple et efficace. Rare a fait un jeu original et a poussé son concept le plus loin possible. Blast Corps, c'est visuellement daté, mais pour la Nintendo 64, c'est plus que correct. Pourtant, c'était l'un des premiers jeux sur la console et même pour Rare, c'était seulement leur deuxième jeu sur cette console. La caméra est parfaite, pourtant les premiers jeux 3D ne brillaient pas sur cet aspect. Vous pouvez déplacer librement la caméra, ce qui est souvent nécessaire. Et lorsque vous changez de véhicule, le point de vue s'adapte. En ce qui concerne le sound design, il est de qualité. Le bruit des explosions et des véhicules est réussi. Graham Norgate a composé la bande son qui sonne drôle et décalé. Il n'a pas oublié qu'il composait la bande son d'un jeu ou en détruit des bâtiments juste pour faire passer un véhicule. Blast Corps, c'est un jeu unique qui mérite d'être essayé. Même s'il a rencontré du succès à l'époque, j'ai l'impression que ce n'était pas trop le cas en France. En fait, je n'ai trouvé aucun let's play ni aucune vidéo sur ce jeu en français. Je suis assez fier pour le coup car j'ai presque l'impression d'être le premier à en parler. Et je suis encore plus content de pouvoir vous dire que le jeu mérite toujours votre attention aujourd'hui. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par le rétro gaming, le piratage ou bien sûr Rare Replay. Depuis 2023, il y a un 31e jeu lié à Rare Replay. Malheureusement, il n'est pas inclus directement dans la compilation. Il en est par contre indissociable. Je préfère en parler maintenant car depuis le début, je vous classe les jeux par ordre de sortie. GoldenEye 007 est sorti en 1997 sur Nintendo 64. Même si Martin Only s'est crédité comme producteur et directeur de ce jeu, il s'agit en réalité d'un véritable travail d'équipe où chacun apportait ses idées. GoldenEye 007 a énormément évolué pendant son développement. A la base, c'était un simple rail shooter et face à Super Mario 64, les développeurs ont décidé de faire évoluer le jeu en quelque chose qui offre plus de liberté. La légende urbaine qui raconte que Nintendo voulait diminuer la violence du jeu et que Shigeru Miyamoto lui-même avait proposé de faire une séquence finale où le joueur allait serrer la main des ennemis à l'hôpital est vrai. Cependant, si l'équipe avait bien consenti à diminuer les tâches et les éclats de sang, la séquence à l'hôpital n'a jamais vu le jour. C'est probablement un des jeux à licence les plus populaires car il a posé les bases du FPS moderne sur console. Il a apporté à des millions de joueurs l'un des premiers FPS multijoueurs et c'est en tout cas le premier à être autant populaire. GoldenEye 007 n'est bien sûr pas le premier FPS. Avant lui, il y a eu Doom, Quake, Wolfenstein, mais GoldenEye 007 a apporté une touche de réalisme. Quand vous tirez dans le bras d'un ennemi, il va réagir et se tenir le bras à cause de la douleur. Il ne pourra également plus utiliser ce bras. C'est aussi le premier FPS à introduire des mécaniques d'infiltration et qui vous laisse interagir à le décor. Le jeu est découpé sous forme de missions qui suivent essentiellement les événements du film GoldenEye sorti deux ans plus tôt. Vous incarnez James Bond, chargé de retrouver le GoldenEye, un satellite russe volé par des mercenaires dont la puissance de frappe pourrait rayer de la carte n'importe quel capital. L'agence 007 se rend aux quatre coins du monde. Les contrôles sont terribles aujourd'hui car la Nintendo 64 n'avait qu'un seul stick sur sa manette. Heureusement, la version Xbox a le bon goût d'être pensé pour deux sticks, ce qui rend le jeu bien plus simple et agréable à prendre en main. En fait, rien que pour cette raison, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller la version Xbox. L'auto-aim est aussi plus performante mais uniquement quand vous ne visez pas. Du coup, j'ai fait la plupart des missions sans vraiment viser mes ennemis. Comme je disais, le jeu est divisé en missions. Vous êtes un agent secret, vous devez donc vous infiltrer dans divers endroits et accomplir de multiples tâches. Le jeu a plusieurs modes de difficultés et ces modes ne régissent pas seulement les dégâts que vous prenez et régissent aussi vos objectifs. Plus vous allez mettre le jeu en difficile et plus vous allez avoir des tâches à accomplir pour réussir votre mission. Il suffit de rater un seul objectif et vous devez reprendre la mission du début et tout refaire. Quand il s'agit de longues missions, on peut se dire que le jeu est plutôt punitif. Mais à vrai dire, s'il ne l'était pas, il serait peut-être un peu trop rapide à terminer. Les développeurs ne voulaient pas que les missions se résument à shooter des ennemis car ils trouvaient ça répétitif et ennuyeux. En 1997, ils avaient compris ce que certains ne comprennent toujours pas en 2024. Ils avaient donc imaginé de multiples objectifs comme sauver des otages, prendre en photo un satellite. D'ailleurs, ça c'est un point fort du jeu, vous êtes James Bond, vous avez donc des gadgets à disposition et il faudra parfois les utiliser. Certains objectifs ne sont pas évidents du tout et il m'est arrivé de regarder des let's play ou des solutions pour trouver quoi faire. Vous avez peut-être vu la vidéo du joueur du grenier sur ce jeu et vous avez entendu parler de Natalia qui vous accompagne pendant quelques missions. Même dans la version Xbox, l'IA est stupide et parfois elle se jette dans vos balles. Vous pouvez échouer des missions à la dernière minute juste pour ça. C'est frustrant et donc je vous recommande de la laisser de côté autant que possible. Par contre, l'IA des ennemis était révolutionnaire à l'époque. Un ennemi vous croisait, il a couru vers l'alarme et là vous pouviez lui tirer dessus pour l'empêcher de déclencher cette alarme. C'est tout bête mais c'est la première fois que dans un FPS, l'IA a été programmée pour faire d'autres actions que simplement essayer de vous tuer. Le jeu a plusieurs armes qui sont plus ou moins silencieuses et il est recommandé d'utiliser le silencieux pour abattre vos ennemis discrètement. GoldenEye 007 est plutôt poncée pour ça mais comme souvent dans tous les jeux, vous vous faites vite repérer la plupart des missions des ennemis qui spawnent à l'infini tandis que votre barre de vie n'est pas illimitée et ne se recharge pas avec le temps. Parfois vous allez trouver des gilets pare-balles ce qui agit comme une seconde barre de vie mais là encore vous êtes loin d'être invincible. Les vagues d'ennemis sont souvent la mort rassurée. Le multijoueur est une feature importante du jeu. Il faut comprendre qu'à l'époque, si vous aviez envie de jouer un FPS multijoueur, il fallait faire ça en LAN avec plusieurs PC. La Nintendo 64 c'était beaucoup plus simple. Il suffisait de brancher 4 manettes à la console et c'est bon, vous pouviez jouer à 4 en écran splitté. Ce mode de jeu a occupé des millions de joueurs pendant des heures et même des années. Chez Rare, ils avaient l'habitude de jouer au multijoueur de GoldenEye 007 pendant les pauses. Il faut savoir que ce mode ultra populaire a failli ne jamais existait. La direction d'horaires n'était pas favorable à ce que l'équipe perde du temps sur un tel mode de jeu et les développeurs l'ont donc réalisé en cachette en seulement quelques mois. Pour être précis, le jeu est sorti en août 1997. Le mode multijoueur a commencé à être étudié seulement à partir de mai 1997. Si les graphismes ne vieillissent pas particulièrement bien, et c'est peu de le dire, sachez quand même que les développeurs à l'époque y avaient mis beaucoup de coeur. Ils étaient régulièrement invités sur le tournage du film et souvent ils prenaient des photos du décor pour réaliser les textures de leurs propres jeux. Le sound design lui est toujours remarquable. Tous les bruitages ont été pensés, que ce soit le bruit des balles qui ricochent sur les murs, le bruit que fait une arme quand on la recharge. La bande de son a été composée par Graham Norgate, Grant Kirkup et Robin Binland. Le but était bien sûr de se rapprocher de celle du film et c'est une réussite. Tellement que certaines musiques du jeu sont cultes aujourd'hui. GoldenEye 007 est un petit miracle. Rare qui avait réalisé beaucoup de jeux à licence avait très peu de développeurs intéressés par ce jeu. Et c'est comme ça que le jeune Martin Hollis qui avait peu d'expérience s'était retrouvé à la tête de ce projet. Le jeu s'est écoulé à 8 millions d'unités à travers le monde et il est dans le top 3 des jeux les plus vendus sur la Nintendo 64. Il a marqué une génération, a posé des standards pour les FPS sur console et même sur PC. Certains développeurs de Half-Life ont confessé avoir revu certaines mécaniques de leur jeu suite à la sortie de GoldenEye 007. Le multijoueur a également été une grande source d'inspiration pour l'industrie. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, sachez qu'il est sorti en 2023 sur le Nintendo Switch Online. D'ailleurs ça permet de jouer aux multijoueurs en ligne même si vous gardez l'écran splité. Il est également sorti sur Xbox One et Xbox Series dans une version 4K Ultra HD indissociable de Rare Replay. Du moins la version dématérialisée car la version boîte n'est pas concernée. Le jeu n'est pas achetable seul. Il faut obligatoirement passer par le Xbox Game Pass ou Rare Replay. Et sachez aussi que la version Xbox n'a pas de mode en ligne. Banjo-Kazooie est sorti en 1998 sur Nintendo 64. Je pense qu'il était grand temps que je parle de ce jeu. C'est un classique mais surtout c'est un des jeux les plus réputés de Rare et de la Nintendo 64. Personne n'a oublié Banjo-Kazooie. Quand le duo a été annoncé dans Smash Bros Ultimate, les réactions étaient très enjouées. Les origines de Banjo-Kazooie remontent à Project Dream. Un jeu Super Nintendo annulé qui était développé par l'équipe de Donkey Kong Contrées 2. Project Dream était drastiquement différent. Il était inspiré par les jeux de rôle japonais et les jeux d'aventure de LucasArts. Le héros du jeu n'était pas un ours mais un garçon qui se retrouvait en difficulté avec un groupe de pirates. Ce n'est que plus tard dans le développement que c'est devenu Banjo. Puis Rare a découvert la Nintendo 64. Ce qui a poussé les développeurs à changer de style pour transformer Project Dream en jeu de plateforme en side-scrolling. Puis Nintendo a présenté à Rare une version précoce de Super Mario 64. Ce qui a poussé Rare à partir sur le même style. Project Dream au fil des années s'est transformé en Banjo-Kazooie. L'histoire de Banjo-Kazooie est inspirée de Blanche-Neige et les 7 nains. Une sorcière dégueulasse du nom de Gruntilda ne supporte pas de ne pas être plus jolie que Tootie, la sœur de Banjo. Elle part donc là à kidnapper pour voler toute sa beauté. Et dès le début on comprend qu'on ne joue pas à un jeu banal. Que ce soit aujourd'hui ou en 1998, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de jeux avec une sorcière dégueulasse qui dit à son chaudron qu'elle est bonne. Banjo et son ami Kazooie partent à la poursuite de Gruntilda. L'histoire est simple mais efficace. Un peu à la façon du château dans Super Mario 64, Banjo-Kazooie vous fait démarrer l'aventure dans la montagne perchée. Une zone où vous allez pouvoir apprendre les premières mécaniques du jeu. Boutles vous propose un petit tutoriel pour vous habituer aux différents mouvements. Mais vous pouvez simplement refuser son tutoriel et obtenir immédiatement les mouvements de base. D'ailleurs il le prendra mal et si vous essayez de revenir sur votre décision, il vous enverra bouler. Boutles sera présent dans les premiers niveaux du jeu. Il vous faudra le trouver pour apprendre des nouveaux mouvements. Les différents niveaux sont accessibles depuis le repère de Gruntilda. En fait cet endroit est assez vaste. Il sert à lier les entrées des différents niveaux. Quand vous vous y baladez, vous entendrez parfois Gruntilda se moquer de vous ou raconter sa vie. Toujours en rime. D'ailleurs bravo à l'équipe de traduction qui a réussi à conserver les rimes en français. Parfois vous croiserez sa soeur Bruntilda qui vous soutient en vous racontant des histoires sur sa soeur. Vous apprendrez par exemple que la boisson préférée de Gruntilda est la sueur de chameau. Le pire c'est que ces conneries vont vraiment vous être utiles pendant une des phases de gameplay les plus improbables du jeu. Mais qui révèle encore une fois tout son humour. Les différents niveaux sont vraiment cool. Banjo-Kazoo est un jeu qui lie la plateforme et la collecte. Chaque niveau a dix pièces de puzzle. Pour les obtenir, il faut faire plein de choses et c'est à vous de trouver. Certaines s'obtiennent auprès des PNJ lorsque vous les aidez. Parfois vous devrez relever des défis comme un jeu de mémoire. Dans chaque niveau il y a une pièce qui s'obtient en trouvant les cinq Jinjos cachés. Parmi les nouveaux mouvements que vous allez apprendre, certains vous permettent d'utiliser de nouveaux objets comme ces chaussures qui permettent de se déplacer rapidement. Vous allez trouver plein de plumes dorées et en fait vous trouverez un pouvoir qui permet d'utiliser ses plumes pour devenir invincible. Les plumes rouges vous permettront de voler dans les airs. De base vous êtes capable de frapper, ce qui sera utile contre les ennemis sur votre chemin. Quand vous tuez un ennemi, vous ramassez de la santé ce qui simplifie pas mal le jeu. Vous avez aussi un compteur de vie mais qui n'excède pas 9 vies. Et si vous l'épuisez, vous allez juste retourner à l'entrée du repère de Gruntilda. Mais il n'y aura rien de perdu. La palette de mouvements est très complète et chaque niveau va vous demander de les utiliser de manière croissante. Chacun des niveaux a un thème très distinct avec des personnages et des objectifs qui leur conviennent parfaitement. La vallée de Gobi vous permettra de rencontrer Gobi le dromadaire. Vous allez devoir le libérer puis l'embêter pour arroser un arbre qui parle. D'ailleurs le jeu a un certain charme grâce à ça. Les personnages ne sont pas doublés. A la place il y a des bruitages grotesques très caractéristiques. Et surtout les personnages c'est tout et n'importe quoi. Là je vous ai donné l'exemple du dromadaire et de l'arbre mais les autres exemples sont nombreux. Vous avez un seau, un WC et en plus à chaque fois il y a un bruitage adapté quand il parle. Ça donne un côté complètement débile au jeu. Mais dans le bon sens du terme, Banjo-Kazooie est un jeu drôle. Parmi les objets à ramasser vous avez les gris gris de Mumbo. Et si vous en ramassez assez, Mumbo voudra bien vous transformer en une créature différente. Vous permettant d'accomplir certains défis du niveau ou de ramasser certains objets qui étaient inatteignables sans la transformation. Vous pourrez même traîner la transformation un peu en dehors du niveau dans le repère de Gruntilda. Rare excelle en créant des niveaux qui semblent être des mondes vivants. Un exemple marquant est le dernier où vous explorez le même lieu à travers les 4 saisons. Je l'ai particulièrement apprécié. Chaque lieu est accompagné d'une mélodie vive qui s'harmonise parfaitement avec les paysages colorés. La bande son est dynamique. Elle évolue subtilement en fonction de votre position dans l'environnement. Cette musique est si emblématique que même si vous n'avez jamais joué au jeu, vous avez probablement déjà entendu les compositions remarquables de Grand Kirkup. Chaque niveau comporte 100 notes de musique soigneusement réparties. En les collectant toutes, vous êtes assuré de découvrir chaque recoin du niveau. Les notes sont indispensables pour ouvrir des portes dans le repère de Gruntilda. Les portes en question permettent d'accéder au prochain niveau, mais ce n'est pas aussi simple. Pour ouvrir leur entrée, il vous faudra aussi des pièces de puzzle. Chaque niveau possède un interrupteur qui permet de ramasser une pièce de puzzle directement dans le repère de Gruntilda. Il y a des alvéoles aussi, environ 2 par niveau. Les alvéoles permettent d'agrandir votre barre de vie. Vous n'êtes pas obligé de tout ramasser, mais franchement ça vient naturellement. On a envie de tout ramasser parce qu'on a envie de fouiller chaque niveau dans le moindre recoin. On a envie d'accomplir chaque défi parce que le jeu a une difficulté parfaitement dosée. Vous pouvez terminer la plupart des niveaux en un seul passage. De mémoire, je ne me souviens que d'un niveau où il faut revenir après avoir appris un nouveau mouvement dans un autre niveau. Ce jeu est si bien conçu. C'est bluffant parce qu'il s'agit d'un des premiers jeux 3D. Graphiquement, c'est difficile de juger. Je suppose que pour de la Nintendo 64, c'était très beau. Mais aujourd'hui, c'est un jeu avec des modélisations très simples et des textures floues. D'ailleurs, heureusement que les textures sont floues. J'ai déjà vu des fanmodes avec des textures HD et ça sonne complètement faux. Par contre, les animations sont plutôt réussies, même pour aujourd'hui. Et le jeu est fluide, avec des temps de chargement très courts. C'était déjà le cas sur Nintendo 64. C'est un très beau travail d'optimisation. Vous pouvez jouer à Banjo Kazooie sur Nintendo 64. Vous pouvez le faire sur émulateur. Mais la version Xbox 360 améliore indéniablement le jeu. Déjà parce qu'il tourne en Full HD, voire en 4K suivant la Xbox sur laquelle vous y jouez. Mais surtout, il y a un mode écran large. Le jeu est en 16 neuvième. Et ça, c'est top pour augmenter la visibilité. L'HUD, les boîtes de dialogue, tout a été passé en HD. Les contrôles sont adaptés aux manettes plus modernes. Et vous avez même des succès à débloquer si ça vous amuse. Dans la version Nintendo 64, les notes de musique que vous collectez ne sont pas permanentes. Ce qui signifie qu'elles sont réinitialisées en cas de décès. Et vous devez toutes les recueillir à nouveau. Dans la version Xbox 360, vous n'avez pas à les re-ramasser en cas de décès. C'est une différence très importante. Le seul et unique désavantage de la version Xbox 360, c'est que toutes les références à Nintendo ont été supprimées. Vous prenez n'importe quel jeu 3D qui date de la 5ème génération de console, vous allez constater des lacunes quelque part sur le gameplay. Ça sera les contrôles ou la caméra. Souvent les deux. Même un grand classique comme Super Mario 64, il peut être particulièrement relou à cause de sa caméra. Banjo Kazooie, il est impeccable. Je sais pas si c'est la version Xbox 360 qui l'améliore beaucoup, mais en terme de prise en main, avec une manette Xbox, c'est super agréable. Les contrôles sous l'eau restent bignobles, mais pour un jeu de l'époque, on va dire que c'est un des moins pires. Ce jeu-là, si on voulait le moderniser, il suffirait de refaire les modélisations et les textures. Et c'est tout. Le reste est juste nickel. Y'a pas besoin de le retoucher. Je comprends la réputation de ce jeu. Beaucoup estiment qu'il a perfectionné la formule du jeu de plateforme en 3D. Et c'est une source d'inspiration indéniable pour beaucoup d'autres jeux. Yooka-Laylee est une évidence, mais il est loin d'être seul. Sly Cooper, Ratchet & Clank et Jak & Dexter sont également des jeux inspirés par Banjo Kazooie. Même Nintendo a appris de Banjo-Kazooie pour les Mario 3D. C'est plus ou moins évident selon les jeux, mais Super Mario Odyssey par exemple a une approche similaire. D'ailleurs en France, ce terme n'est pas trop utilisé, mais les jeux de plateforme comme ça où il faut collecter plein d'objets, ils sont qualifiés parfois de collectatons. J'adore les jeux comme Banjo-Kazooie. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, sachez qu'il est sorti en 2008 sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade et qu'il fait partie des jeux rétrocompatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez jouer en 4K. Vous pouvez la shooter seul ou passer par un replay. Jet Force Gemini est sorti en 1999 sur Nintendo 64. La version que vous voyez à l'écran est celle sortie sur Xbox One. L'avantage de cette version, c'est qu'elle est plus fluide et beaucoup plus simple à prendre en main car les contrôles ont été adaptés à la manette Xbox avec ses deux sticks. Le désavantage, c'est que le jeu était en français sur Nintendo 64 et sur Xbox One il est disponible uniquement en anglais. Jet Force Gemini est un jeu d'action-aventure dans un univers de science-fiction. Il a été développé par l'équipe Scherer qui avait fait Blast Corps. L'histoire du jeu parle d'une civilisation qui se fait prendre d'assaut par la flotte du seigneur des insectes géants nommé Mizar. Juno et Vela ainsi que leur chien Lupus sont des soldats qui vont combattre Mizar et son armée. Ils sont équipés d'armures spéciales. Juno porte une combinaison qui le protège de la chaleur et même de la lave. Les poumons de Vela lui permettent de respirer sous l'eau. Lupus a des propulseurs sur ses quatre pattes ce qui lui permet de flotter un peu dans les airs. Après avoir subi une attaque au début du jeu, le trio arrive sur une planète proche appelée Goldwood où réside la race pacifiste des nounous. Mizar et son armée les ont envahis et asservis. Et vous allez donc jouer tour à tour Juno, Vela et Lupus afin de parcourir les planètes pour sauver les nounous et mettre un terme à la tyrannie de Mizar. Jet Force Gemini est un jeu de tir à la troisième personne. Vous allez parcourir une quinzaine de planètes, chacune comportant des armes cachées et d'autres objets à collecter comme les machins qui permettent d'agrandir votre barre de vie. Vous devrez parfois revisiter certaines planètes pour les explorer complètement. Par exemple, vous pouvez vous retrouver face à une étendue de lave et vous dire que vous allez devoir revenir avec Juno. Sans rentrer dans les détails, à un moment du jeu, vos armures spéciales sont amenées à évoluer. Elles permettent de faire des choses que vous ne pouviez pas faire la première fois que vous êtes passé sur une planète. Chaque planète se présente comme une succession de plusieurs zones où vous devrez éliminer tous les ennemis pour progresser. Comme je le disais, vous avez des armes et vous allez en trouver d'autres. Le gameplay est d'ailleurs bien diversifié entre chaque arme. Même s'il est évident que le minigun est l'arme la plus efficace, les autres armes peuvent être redoutables aussi suivant les ennemis que vous affrontez et en particulier les boss. Vous êtes limité en termes de munitions, il faudra donc ramasser ce qui traîne dans les différentes zones mais aussi ce que vous pouvez ramasser sur vos ennemis. Les ennemis sont variés, vous avez des drones, des snipers, des insectes géants avec une artillerie lourde et bien sûr les soldats que vous croiserez de partout. Dans chaque zone vous avez des nounous à sauver, il faut les voir comme des collectibles mais des collectibles obligatoires. Et le souci c'est que vous pouvez les tuer par erreur, ça ne vous empêche pas de terminer la zone mais comme c'est un collectible obligatoire pour terminer le jeu, si ça arrive il faudra bien recommencer la zone un moment ou un autre en faisant plus attention. C'est là que le jeu peut être désagréable. Vous vous dites sûrement que vous ne voulez pas faire le 100% n'est-ce pas ? Vous découvrirez à mi-chemin de votre aventure que vous devez secourir chaque nounous du jeu pour le terminer. En sachant ça, le mieux est de les chercher dès le départ, ça vous évitera de devoir tout refaire et probablement être dégoûté du jeu et l'abandonner en cours de route. Ce qui serait franchement dommage car il est vraiment cool. Les planètes et les vaisseaux sont tous fantastiques à explorer. Ils conservent le même mécanisme consistant à détruire tous les ennemis sur votre chemin. Mais l'exploration est très différente d'une planète à une autre. Dans certaines vous allez foncer tout droit et sur d'autres il faudra être vigilant au moindre détail pour trouver les nounous ou même simplement trouver votre chemin. La première moitié du jeu est un peu dirigiste et vous pousse à explorer trois planètes différentes avec les trois personnages. La dernière implique à chaque fois un combat de boss. Les boss sont redoutables et vous ne pouvez pas bêtement tirer dessus. Ils ont des points faibles qu'il faudra exploiter. Ils ne sont pas simples et heureusement le jeu vous permet de faire le plein de vie et de munitions avant chaque combat de boss. Si vous échouez, vous reprenez directement juste avant le combat. La deuxième moitié du jeu vous fera repasser sur toutes les planètes pour récupérer des morceaux d'un vaisseau spatial. Je n'ai peut-être pas bien compris le jeu mais il me semble qu'il n'y a pas ou très peu d'indices sur la position des morceaux du vaisseau. Je me suis donc aidé d'un guide. Le jeu va exiger de vous que vous fassiez des très bons scores sur des mini jeux parfois compliqués pour débloquer des objets que vous pourrez remettre à d'autres Penji qui vous échangeront alors l'objet contre un morceau de vaisseau. C'est pas la partie la plus fun du jeu de ce point de vue mais la deuxième moitié du jeu c'est aussi le moment où l'armure de vos personnages évolue et où vous pouvez faire plus de choses. En plus à ce moment là vous avez plus d'armes ce qui rend les combats encore plus fun. La bande son de Jet Force Gemini a été composée par Robin Binland, Graham Norgate et Alistair Lindsay. Les musiques de ce jeu arrivent à véhiculer des sensations de mystère et d'exploration. Car dans ce jeu, au-delà des combats, vous êtes aussi un explorateur. Graphiquement bien sûr ça a pris un coup de vieux. Par contre à l'époque les développeurs ont eu le bon goût de faire un mode écran large. Et du coup aujourd'hui on peut y jouer en 16 neuvième sans dénaturer le jeu. Comme souvent avec Rare, il y a un mode multijoueur inclus et celui de Jet Force Gemini propose de jouer de 2 à 4 joueurs dans des deathmatch. Les options telles que les armes disponibles, les conditions de victoire et la limite de temps peuvent être modifiées. Certains éléments du mode multijoueur comme les niveaux et les personnages doivent être débloqués dans le mode solo. Vous pouvez également débloquer des mini-jeux de course et de rail shooter. Vous pouvez même faire le mode solo en coop avec un deuxième joueur qui peut prendre le contrôle de Floyd, le robot volant qui vous accompagne dans l'aventure. Quand on y pense, Jet Force Gemini c'est un Space Opera sorti sur la première console 3D de Nintendo. C'est incroyable. A vrai dire, de tous les jeux de Rare sur Nintendo 64, Jet Force Gemini est un de mes favoris et la version Xbox One lui rend honneur. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par le rétro gaming, le piratage ou bien sûr Rare Replay. Perfect Dark est sorti en 2000 sur Nintendo 64. L'équipe derrière GoldenEye 007 souhaitait faire un nouveau FPS mais pas un nouveau James Bond. Ils voulaient créer un nouvel univers original. A l'époque, l'équipe était fan de Blade Runner et voulait un jeu dans cet univers. Ils étaient très inspirés par la série X-Files et les théories du complot. Martin Hollis et son équipe voulaient faire un jeu dans un monde de science-fiction avec des aliens qui essayent de dominer la terre mais dans la plus grande discrétion. L'équipe avait déjà le moteur du jeu après GoldenEye 007 et étaient persuadés de pouvoir prendre plus de temps pour faire un jeu plus ambitieux. De plus, ils avaient l'Expansion Pack, un accessoire qui permettait d'augmenter la mémoire de la Nintendo 64. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire des environnements plus grands, mettre plus de textures et des éclairages plus réalistes. Sauf que 18 mois après le début du développement de Perfect Dark, une partie de l'équipe, au moins la moitié, quitterèrent pour fonder Free Radical Design, le studio derrière TimeSplitters. Parmi eux, on compte David Dock, qui avait grandement contribué à GoldenEye 007 et Graham Norgate, qui avait travaillé sur la bande de son. Martin Hollis de son côté par quelques années chez Nintendo of America. Après leur départ, Rare grossit l'équipe avec de nouveaux membres et comme à leur habitude, leur laisse une grande autonomie pour faire le jeu. La nouvelle équipe ne manque pas d'inspiration et peut se baser sur ce qui a été fait pendant cette première année de développement. Le jeu vous place dans la peau de Joanna Dark, un jeu de mots avec Jeanne Dark. Joanna Dark est une agent secrète qui travaille pour l'Institut Carrington, une organisation secrète. Elle est chargée d'enquêté sur la société Datadyne, qui est impliquée dans des activités louches. Au fur et à mesure de son enquête, Joanna découvre un complot impliquant des extraterrestres qui mènent une véritable guerre. Tout comme GoldenEye 007, Perfect Dark est découpé en mission, vous avez des objectifs à réaliser. Et ces objectifs ne se limitent pas à tirer sur tout ce qui bouge. Suivant la difficulté choisie, vous avez plus ou moins d'objectifs. Et bien sûr, cela influe aussi sur la résistance de vos ennemis et celle de Joanna. Les objectifs n'ont pas forcément d'ordre précis, même si certains dépendent de d'autres. Pour les réussir, vous devrez parfois compter sur des gadgets. Vous en avez pas mal dans une caméra espion qui est immunisée aux radiations, ou encore des lunettes de vision nocturne. Mais certains objectifs ne sont pas clairs du tout. Et comme pour GoldenEye 007, j'ai dû m'aider de solutions. Assez souvent d'ailleurs. Il y a une bonne variété d'armes. Certaines proviennent de GoldenEye 007 et d'autres sont inédites. Comme le jeu a des délires science-fiction, vous pouvez utiliser des armes extraterrestres. Toutes les armes ont des fonctions secondaires. Parfois il s'agit d'un simple coup de crosse, et parfois c'est des trucs un peu plus sympa comme le laptop gun qui peut être transformé en mini tourelle, ou le Farsight XR20 qui permet de shooter les ennemis à travers les murs. Perfect Dark introduit aussi des mécaniques surprenantes, comme le fait de désarmer ses ennemis en tirant sur leur arme. Comme dans GoldenEye 007, vous pouvez tirer dans les bras ou dans les jambes et les ennemis réagiront différemment suivant là où ils sont shootés. Ils réagissent aussi à vos actions de manière réaliste. Ils prendront des couvertures, tenteront de vous encercler, et ajustent leur comportement en fonction de la situation. C'est basique bien sûr, mais c'est basique aujourd'hui. En 2000, c'était bluffant. Une autre fonction qui avait eu du succès à l'époque, c'est la roue des armes. C'était très rare de voir ça dans un FPS. Graphiquement, c'est pas foufou aujourd'hui, et ce que vous voyez à l'écran, c'est une version remasterisée sortie sur Xbox 360. Mais à l'époque, les gens étaient bluffés par les graphismes de ce jeu. Il avait des reflets sur le marbre, il gérait très bien les effets de lumière, tout ça était bluffant en 2000. La version Xbox 360 a le bon goût de pousser la modélisation des personnages et de certains éléments un peu plus loin. Mais concernant l'environnement, elle garde les modélisations de l'époque et y fout des textures HD dessus. Ce qui donne un aspect un peu bizarre parfois. Ce jeu est entièrement doublé en anglais, ce qui n'était pas commun sur Nintendo 64. Pour l'anecdote, Joanna Dark est doublé par Evelyn Novakovich, qui est également une des compositrices de la bande son de Donkey Kong Country 3. Mais elle n'a pas participé à la bande son du jeu. A vrai dire, des bases ont été posées par Graham Norgate avant qu'il parte pour Free Radical Design. Grand Kirkhop s'est servi de ses bases pour faire une bande son de qualité. Ce compositeur n'est pas particulièrement à l'aise avec la science-fiction. Et pourtant, il a réussi à faire un excellent boulot qui donne presque un côté cinématographique au jeu. Tout comme GoldenEye 007, Perfect Dark a un mode multijoueur et celui-ci est encore plus poussé. Les options de personnalisation des parties sont plus nombreuses. Il y a plus de maps intéressantes. En plus, certaines sont reprises de GoldenEye 007 et améliorées pour l'occasion. Il y a plusieurs modes de jeu, et bien entendu, avec la grande diversité d'armes, tout cela est très fun. En fait, le jeu se paye même le luxe de permettre de faire la campagne en coop locale. J'ai eu l'occasion de faire quelques missions comme ça et c'était plutôt sympa. Le jeu propose de mettre des IA à la place d'autres joueurs. Ce qui permet de jouer au mode multijoueur quand vous êtes seul et de faire la campagne accompagnée d'une IA. Le mode multijoueur de Perfect Dark était en avance sur son temps. Perfect Dark est sur tous les points une belle évolution de GoldenEye 007. C'est aussi un FPS qui offre une belle diversité que pas mal de FPS aujourd'hui n'arrivent toujours pas à égaler. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, sachez qu'il est sorti en 2010 sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade et qu'il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Banjo 2 Wii est sorti en 2001 sur Nintendo 64. Du moins en Europe. Les autres avaient droit au jeu dès l'an 2000. C'était souvent le prix à payer à l'époque pour avoir une bonne traduction en français dans d'autres langues. A l'écran vous avez la version Xbox Live Arcade sortie en 2009. Contrairement à Banjo Kazooie, Banjo 2 Wii avait déjà un mode écran large à l'époque de la Nintendo 64. Mais la version Xbox 360 ajoutait tout de même des succès bien sûr mais surtout un meilleur framerate car le jeu d'origine avait des soucis à ce niveau. Banjo 2 Wii, la suite directe de Banjo Kazooie. 2 Wii est un jeu de mots. C'est la contraction entre le chiffre 2 en anglais, et Kazooie. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez parfois des gens réclamer Banjo Free. C'est le même jeu de mots. D'ailleurs il est clairement cité à la fin du jeu. Banjo 2 Wii se déroule deux ans après les événements de Banjo Kazooie. Gruntilda a passé deux ans sous le rocher et son corps est devenu squelettique. Deux des soeurs de Gruntilda viennent à sa rescousse. Gruntilda attaque alors la maison de Banjo et Kazooie et tu même Boutles, la top qui vous enseignait des mouvements dans le premier jeu. Gruntilda part ensuite drainer l'énergie vitale d'autres personnes pour retrouver un corps. Le jeu est plus sombre au début mais il retrouve vite son humour dès les premiers niveaux. Par contre les développeurs voulaient probablement montrer les muscles à l'époque. La Nintendo 64 n'était pas la meilleure console pour les cinématiques. Alors Rare a introduit son jeu avec une cinématique de plus de 10 minutes. Et des cinématiques, il y en a beaucoup d'autres, surtout au début du jeu. A l'époque ça devait être impressionnant. Aujourd'hui c'est juste relou. C'est un jeu de plateforme et moi je veux juste jouer et pas regarder un film. Banjo 2 Wii a été conçu avec l'idée que vous avez déjà joué au premier jeu de la série. Tous les mouvements du premier jeu sont présents dans Banjo 2 Wii et il ne prend pas le temps de vous apprendre à les utiliser puisqu'il suppose que vous êtes déjà familier avec ses commandes. Vous avez la possibilité de consulter à nouveau les contrôles, mais c'est tout. Je vous recommande de jouer à Banjo-Kazooie en premier, car Banjo 2 Wii est une continuation directe de son prédécesseur. Les deux jeux sont interconnectés et jouer dans l'ordre vous donne une meilleure compréhension de l'histoire, des personnages et des mécaniques de jeu. Votre but est toujours de ramasser des pièces de puzzle pour débloquer l'accès des niveaux où vous pouvez ramasser d'autres pièces de puzzle. Dans chaque niveau vous allez découvrir des nouveaux mouvements qui vont vous aider à vous déplacer dans le hub. Dans Banjo 2 Wii, les Jinjos font leur retour, mais cette fois ils sont classés par couleurs. L'objectif est de dénicher une famille entière répartie sur plusieurs niveaux voire même dans le hub afin de débloquer une pièce de puzzle. Cheeto, le livre de codes de triche est toujours présent, sauf que cette fois ces pages sont dans les différents niveaux et font partie des collectibles à ramasser. En échange, ils vous débloquent des codes de triche plus ou moins utiles. La plupart des objets comme les œufs et les notes de musique sont regroupés en petits paquets d'un déni, et pourtant en parallèle les niveaux sont bien plus grands. Les nouveautés sont très nombreuses. Déjà pour votre duo vous allez découvrir de nouveaux mouvements ou en renforcer certains. Mais ça va encore plus loin. Vous allez pouvoir jouer Banjo et Kazooie séparément. Chacun va apprendre ses propres capacités. À certains moments vous allez même jouer en tant que Mumbo lui-même. Rassurez-vous, même si Mumbo ne transforme plus votre duo en créature originale, un nouveau personnage va s'en occuper. D'ailleurs elle n'apprécie pas du tout Mumbo et se considère comme une meilleure magicienne que lui. En fait, comme les développeurs, Scherer avait déjà une base avec le premier Banjo Kazooie, ils en ont profité pour faire un second jeu plus grand et avec plus de contenu. Il est plus difficile car on meurt plus souvent. Mais paradoxalement il n'y a plus de vie. Ce qui veut dire que quand vous mourrez, vous recommencez simplement au checkpoint le plus proche. En plus, comme les niveaux ont des points de téléportation, il n'est pas difficile de s'y déplacer. Tout comme dans son prédécesseur, les boss de ce jeu sont réussis. Ils utilisent intelligemment les nouveaux mouvements que vous allez pouvoir apprendre dans les différents niveaux. Certains des nouveaux mouvements sont si intuitifs qu'il est difficile de croire qu'ils n'étaient pas présents dans le jeu original. D'autres transforment le gameplay. Vous pouvez jouer à Doom dans certaines phases de jeu par exemple. Il y a aussi une connectivité plus grande entre les niveaux. Quand je vous parlais de Banjo Kazooie, je disais que la plupart des niveaux étaient 100% autonomes et que vous pouviez les compléter dès votre premier passage. Mais dans Banjo-Tooie, ce n'est pas le cas. Il y a des collectibles qui ne sont pas accessibles sans avoir des nouveaux mouvements que vous trouverez dans les niveaux suivants. Parfois il y a même des actions que vous faites dans un niveau qui auront une influence dans un autre niveau. Par exemple, vous allez faire bouger un train entre les différents niveaux et ça vous aidera à ramasser certaines pièces de puzzle. Le jeu est plus compliqué car les pièces de puzzle sont plus difficiles à trouver. Déjà pour la simple raison que les niveaux sont plus grands. Mais c'est aussi car cette connectivité entre les niveaux élargis considérablement les possibilités. A un moment, pour avoir une simple pièce de puzzle, il faut soigner une famille de dinosaures. Et l'un des dinosaures doit être transporté, mené par le train qui au préalable doit être ramené dans le niveau, puis le train doit être ramené dans le hub du jeu à un endroit spécifique, puis il faut prendre le contrôle de Mumbo et aller jusqu'au train pour soigner le dinosaure qu'il faudra ensuite ramener dans son niveau. Et pour rappel, il y a aussi deux autres dinosaures en plus à soigner avec des méthodes différentes pour avoir une seule et unique pièce de puzzle. Banjo Tui est un jeu de fin de vie de la Nintendo 64. Il est très beau pour cette console. Mais dessus il a des soucis de framerate, il repousse les limites de la console. C'est pour ça que je recommande plutôt la version Xbox 360. Bien sûr c'est pas très beau aujourd'hui, les textures sont floues, mais grâce à sa direction artistique, le jeu conserve un certain charme. Il comporte 8 niveaux, ou 9 si vous comptez le dernier. Mais ce n'est pas un vrai niveau, c'est plus un lieu dédié au combat final. Les vrais niveaux sont remplis de 100 notes de musique chacun, 10 pièces de puzzle, des gingos, et deux globaux qui vont servir à vous transformer chez Oomba ou prendre le contrôle de Mumbo. Dans les différents niveaux et parfois le hub, vous allez aussi trouver les pages de Cheeto. Les alvéoles pour agrandir la barre de vie sont toujours présentes, mais cette fois il faudra avoir un PNJ dans le hub pour ça. Ce n'est plus automatique. Dans ce jeu, les notes de musique servent à payer Jamjar pour reprendre des nouvelles techniques. Jamjar se trouve un peu dans tous les niveaux. Même dans le dernier, vous allez le croiser une fois. Les nouvelles transformations sont originales. Elles se cantonnent souvent à des buts précis dans des niveaux spécifiques, mais vous pouvez transformer Banjo et Kazooie en dinosaure ou en machine à laver. A l'époque de la Nintendo 64, Rare avait prévu de permettre d'échanger des choses entre les deux jeux, comme la mystérieuse clé de glace qu'on trouve dans Banjo-Kazooie et qui permet d'ouvrir un coffre dans Banjo-Tooie. Sauf que sur Nintendo 64, Rare n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est grâce à la version Xbox 360 que cette fonctionnalité fonctionne. Il y a même une connectivité avec Banjo-Kazooie Nuts & Bolts. Ce n'est pas des secrets évidents à trouver, mais c'est fort plaisant d'avoir cette connexion entre les trois jeux. C'est le cas de pas mal de jeux Rare, mais Banjo-Tooie est bourré de références à d'autres licences du studio, et y compris Sabrewolf de Ultimate Play the Game. C'est sympa de voir que le studio a toujours été fier de son passé. Ils font même une référence à Dream, le jeu dont est issu Banjo-Kazooie. En français, on peut passer à côté, mais ce pirate, en anglais, il dit « I had a dream once, a beer stole my glory ». Par contre, à un moment, le jeu indique que Rare a été fondé en 1984, et cette faute est toujours présente dans la version Xbox Live Arcade du jeu. Ça fait encore plus tâche quand on démarre le jeu via Rare Replay qui lui dit bien que c'est en 1985. Ce jeu a un mode multijoueur. Il y a différents modes qui sont amusants, intéressants et étranges, mais il s'agit essentiellement des mini-jeux de l'aventure principale adaptée à du multijoueur. Vous n'avez pas envie de passer des heures sur les mini-jeux, et c'est également vrai pour le multijoueur. La bande-son est composée par Grand Kirkup. Tout comme dans Banjo-Kazooie, c'est une réussite. Cette fois, on a une thématique un peu plus sombre, donc les musiques vont bien avec. Les dialogues sont toujours suivis de bruitages absurdes qui viennent renforcer l'humour du jeu. Souvent, les dialogues sont drôles. Kazooie est toujours aussi insolente, et globalement, comme avec le premier jeu, c'est toujours le même humour pas très raffiné, mais particulièrement efficace. En tout cas, pour moi. Le fait que les niveaux soient plus grands et interagissent souvent entre eux, ça fait de Banjo-Tooie un jeu beaucoup plus long que son prédécesseur. Parfois, je pouvais passer une heure à tourner dans un niveau sans ramasser une seule pièce de puzzle. Certains apprécient beaucoup cet aspect du jeu. Personnellement, c'est ce qui me pousse à préférer Banjo-Kazooie que je trouvais mieux condensé. Mais d'un autre côté, Banjo-Tooie est une évolution logique. Il ne pouvait pas bêtement reprendre la même formule sans essayer d'aller plus loin. Et pour ça, c'est une véritable réussite. D'ailleurs, la preuve, je l'ai terminé à 100% lui aussi, même s'il m'a fallu l'aide de solution et utiliser des moyens détournés pour gagner la dernière course contre Marie-Canary. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, sachez qu'il est sorti en 2009 sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade, et qu'il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X, puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Conker The Bad Fur Day est sorti en 2001 sur Nintendo 64. Il s'agit du dernier jeu de Rare pour cette console. Conker, c'est le petit écureuil tout mignon qui faisait partie des personnages jouables dans Diddy Kong Racing, sorti en 1997. Il avait eu droit en 1999 à un jeu sur Game Boy Color, le tout premier de Rare sur cette console. Conker The Pocket Tales. Un jeu tout mignon dont l'esprit se retrouvait dans 12 Tales Conker 64. Un jeu annoncé à l'E3 1997 sous le nom de Conker's Quest. Sauf qu'à l'époque, Rare constate, comme tout le monde, que les jeux de plateforme avec des univers tout mignons se multiplient. Et le studio s'auto-concurrence avec Banjo-Kazooie dont le niveau semble inatteignable pour l'équipe de Conker. Ils font alors le douloureux choix de reprendre le développement presque du début. Chris Sivore met en place la phase de gameplay au début du jeu où Conker récupère la ruche qui se transforme en tourelle et élimine les guêpes avec violence. Il montre ça à Tim Stamper qui adore l'idée et conseille à Chris Sivore de faire un jeu constitué de phases comme celle-ci. Une des idées qui persiste autour de ce jeu, c'est que Nintendo ne le soutenait pas car il tenait beaucoup trop à leur image grand public. C'est pas totalement vrai. Nintendo of America avait fait la promo de ce jeu à l'E3. C'est seulement la branche japonaise qui était beaucoup plus frileuse et avait donc laissé Rare publier le jeu par ses propres moyens. Entre une publicité limitée et une sortie vers la fin de vie de la Nintendo 64, Conker The Bad Fur Day a été un échec commercial. Des années plus tard, ce jeu a acquis une bonne notoriété et ça explique pourquoi elle coûte si cher sur Nintendo 64. La demande est bien plus forte que l'offre. Le dernier jeu de Rare sur Nintendo 64 est aussi le plus impressionnant sur le plan visuel. Le jeu pousse la console dans ses limites graphiques et contient de nombreuses cinématiques avec des visages de personnages entièrement animés et synchronisés avec un doublage anglais de qualité. D'ailleurs, les textes sont tous en anglais. Le jeu n'a pas été traduit en français à l'époque et Rare n'a pas profité de Rare Replay pour rectifier ça. Dans Rare Replay, le jeu est émulé en 1080p avec un bon anti-aliasing. Il est en 4 tiers mais il est bien propre. Par contre, il a les textures dégueulasses de la Nintendo 64 et forcément les modélisations qui vont avec. Il tourne à 30 fps stable. A l'époque de la sortie de Rare Replay, Digital Foundry affirmait que ce jeu tournait sur le même émulateur que celui utilisé par Killer Instinct Gold, Blast Corps et Jet Forge et Mini. Mais je vous laisse imaginer que si ce jeu s'est fait une réputation au fil des années, ce n'est pas pour ses graphismes. Dès le départ, Conker's Bad Thursday vous présente votre personnage. Un écureuil alcoolique qui se perd sur le chemin du retour vers sa maison. Le jeu contient de la violence, de l'alcool, des insultes, de l'humour noir et du sexe. D'ailleurs, il vous prévient au tout début. For mature audience only. Et deux heures plus tard, vous êtes en train de vous battre contre le Great Mighty Poo, qui est un boss fait entièrement de merde et qui chante de l'opéra. Le jeu parodie Matrix, Les Dents de la Mer, Terminator, Le Parrain, Apocalypse Now. La liste des films est très longue. Conker's Bad Thursday est bien plus qu'un simple jeu de plateforme. C'est aussi un jeu d'action-aventure. Vous enchaînez les phases de jeu variées dans le but de ramasser de l'argent. Le jeu va vous poser des énigmes en quelque sorte. Par exemple, à un moment, il y a un rat proche de deux blocs qui se superposent. Le bloc du bas souhaite que celui du dessus descende. Mais pour ça, il faut éliminer un rat qui pète et qui dégoûte le bloc du dessus. Il faudra alors aller un peu plus loin pour ramasser du fromage et le ramener jusqu'au rat en évitant des obstacles. Après quelques morceaux, le rat est plein à craquer et il explose. Au-delà de révéler toute la maturité du jeu, cela montre surtout comment les développeurs arrivent à varier les phases de jeu. Conker peut sauter et même planer un peu dans les airs en faisant l'hélicoptère avec sa queue. Vous allez avoir des armes à feu par moment, parfois pour faire la guerre, parfois pour repousser des zombies. Malheureusement, ces phases de jeu sont celles dont les contrôles sont les plus compliqués. Vous allez aussi guider un bébé dinosaure pour le sacrifier. Suite à ça, les hommes des cavernes reconnaissants vont vous aider à entrer dans une boîte de nuit. Le jeu n'a aucun sens et pourtant, tout s'enchaîne de façon cohérente. Les niveaux sont bien conçus comme Rare, c'est le fer. Et vous trouverez de partout du chocolat pour vous redonner de la vie. Ainsi que des queue d'écureuil qui sont en fait des vies. Si vous mourrez, le jeu vous renvoie au début du niveau. Et comme la plupart des niveaux ne sont pas gigantesques, c'est loin d'être punitif. Le jeu devient cependant très difficile vers la fin et je pense que c'était un choix volontaire des développeurs. Chez Rare, ils aimaient beaucoup la difficulté, surtout à cette époque. Conker's Bad Fur Day est un jeu fun qui regorge d'idées intéressantes. On ne se lasse jamais. J'aimerais vous dire bien plus de choses sur ce jeu, mais ça impliquerait de vous spoiler des phases de jeu que vous devez découvrir par vous-même. Si vous êtes un peu jeune, vous passerez à côté de quelques références cinématographiques. Moi-même, j'ai dû en rater un paquet. Ce jeu était l'un des premiers à parodier si ouvertement des grandes productions. Le jeu a aussi un mode multijoueur local en écran splitté. Il y a plusieurs modes, tous inspirés de phases de jeu que vous allez avoir dans l'aventure principale. J'ai passé pas mal de temps avec des amis sur le mode voir, qui est plutôt fun encore aujourd'hui. Vous avez la possibilité de mettre des bots à la place ou en plus de vrais joueurs. Je vous recommande d'essayer si vous avez l'occasion. Bien sûr, je vous souhaite sincèrement de jouer à Conker, donc je ne vais pas vous spoiler la fin, mais je peux au moins dire qu'elle est bouleversante. C'est tout sauf ce à quoi vous pouvez vous attendre quand une dizaine d'heures auparavant, vous vous battiez contre un monstre constitué de merde. C'est une belle conclusion pour Rare qui a produit avec Nintendo les meilleurs jeux de la Nintendo 64. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passe soit par le rétro gaming, soit le piratage et le plus simple bien sûr, c'est Rare Replay. Grabbed by the Goolies est sorti en 2003 sur Xbox. Il s'agit du premier jeu de Rare chez Microsoft après leur rachat. Ce jeu est né grâce à son nom, Grabbed by the Goolies, ça veut dire attraper par les ghouls. Sauf qu'en anglais, un autre mot est phonétiquement identique à Goolies. Ce mot s'écrit G2O L I E S et il veut dire couille. Ça a beaucoup fait rire les développeurs et ils se sont dit que ça serait bien de faire un jeu autour de ce nom. Oui bah écoutez, je suis en train de vous parler d'un jeu fait par une boîte dont le logo est inspiré par un rouleau de PQ. Un moment je sais pas à quoi vous vous attendiez. Grabbed by the Goolies était prévu sur Gamecube. Avec leur achat, Rare a dû le porter sur Xbox, une tâche complexe selon les développeurs. Les deux consoles ayant une architecture très différente. Ça s'est fait au prix de quelques features comme des objectifs portés sur l'aventure et l'infiltration. Les développeurs ont dû aussi faire quelques choix artistiques pour gagner du temps. Ils ont décidé de faire les cinématiques sous forme de bande dessinée ou sous forme de texte sur fond noir comme dans un film muet. Ces cinématiques vieillissent très bien, comme quoi cette contrainte de temps n'a pas eu que du négatif. L'autre avantage avec la Xbox, c'est que le jeu est magnifique. Sûrement plus que ce qu'il aurait pu être sur Gamecube. Il y a des reflets et des effets d'éclairage saisissants. Le décor est hautement destructible et la direction artistique permet au jeu de ne pas prendre une ride. Comme vous le voyez, il a un style animé. On dirait presque du cel shading mais ça n'en est pas. Les développeurs ont fait exprès de faire des bords arrondis de partout pour appeler Scooby-Doo, qui est une grande source d'inspiration pour ce jeu. Même dans l'univers du jeu, on est un peu dans le même esprit. C'est un jeu qui est là pour faire rire plus que pour faire peur. L'histoire du jeu raconte celle d'un jeune couple qui passe par hasard devant le manoir du baron Von Gould. Amber se fait kidnapper par des ghouls et Cooper s'empresse de la rejoindre dans le manoir pour la sauver. Il sera aidé par tout le personnel du manoir au cours de son aventure. Ce jeu mélange combat et exploration. Il est plutôt dirigiste. En fait, il vous fait parcourir l'aisselle du manoir une à une mais dans un ordre précis qui suit le scénario. Le gameplay est surprenant mais pas mauvais, loin de là. En fait, il est surprenant car il s'agit en gros d'un beat them up mais dans ce jeu pour donner des coups, il faut utiliser non pas les boutons mais le stick droit. C'est assez perturbant au début mais en vrai ça fonctionne super bien. Pour battre une goule, il suffit d'incliner le stick vers un ennemi. Et c'est pour ça que le personnage se déplace un peu bizarrement sur les captures. C'est parce qu'on donne des coups avec un stick. Vous pouvez également ramasser des meubles comme les chaises par exemple pour les utiliser en combat au corps à corps. Parfois, certains objets peuvent être utilisés comme des armes à distance. Tout fonctionne par un mouvement ou un maintien du stick. Après quelques coups, la plupart des ennemis sont étourdis et peuvent ensuite continuer à recevoir des dégâts avec des attaques lourdes qui sont déclenchées automatiquement. Certains ennemis comme les momies ne prennent pas de dégâts avec des coups normaux et doivent être vaincus en faisant certaines actions supplémentaires. Dans le manoir, vous allez être aidé par le personnel qui est complètement loufoque. L'AVF leur a donné des noms charmants comme le jardinier qui s'appelle Trifouillard ou encore la gouvernante qui se nomme Babette peau de chamois. Il vous accorde temporairement l'utilisation d'armes spéciales comme un pistolet à eau bénite, un lanceur de gousses d'ail et un lance-canette de soda. Ces armes sont faciles à prendre en main et diversifient le gameplay de temps en temps. Par contre, elles facilitent beaucoup le jeu. Comme je vous disais, le jeu est très dirigiste. Quand vous entrez dans une pièce, la porte derrière vous se verrouille et vous devez accomplir un défi pour ouvrir une nouvelle porte. Les défis peuvent consister à trouver une clé cachée dans un objet ou une goule, à vaincre toutes les goules ou vaincre une catégorie de goules spécifiques. Et puis le jeu en avançant combine un peu tout ensemble et varie les plaisirs. Le jeu va aussi vous mettre des contraintes dans les défis au bout d'un moment. Par exemple, ça peut être une contrainte de temps ou des trucs plus complexes comme ne pas tuer un type d'ennemi spécifique alors qu'ils sont tous en tas devant vous. En soi, vous pouvez ne pas respecter ces contraintes mais ça ne sera pas sans conséquence. La faucheuse apparaît et si elle arrive à vous toucher, vous êtes mort. Ce qui est intéressant c'est que la faucheuse tue tout le monde, y compris les goules qui se dressent sur le chemin. Si vous êtes malin, vous pouvez presque vous en servir comme d'une arme. Après, notez qu'elle se déplace légèrement plus vite que vous. Donc il faut quand même éviter de la faire apparaître. Pour l'anecdote, elle ne devait tuer que le joueur à la base. Mais un jour, un développeur a remarqué un bug ou elle tuait une goule et ça la fait rire. Il a présenté au reste de l'équipe et ils ont décidé d'implémenter ça dans le jeu. La plupart des objets dans le manoir sont destructibles. Vous allez trouver parfois des soupes. Les soupes peuvent avoir des effets négatifs comme inverser les commandes ou réduire la vitesse de Cooper. Mais aussi des effets positifs comme rendre Cooper temporairement invulnérable ou immobiliser toutes les goules dans la pièce. Parfois, le jeu a des QTE. Quand elles deviennent trop difficiles, comme par hasard, vous trouvez une soupe qui permet de remplir la QTE automatiquement. Enfin, le jeu a des livres primes à trouver. C'est des collectibles qui ne sont pas obligatoires mais pour chaque lot de 5 livres, vous débloquez un défi bonus. Quand vous terminez un défi, vous avez une médaille. Et si c'est une médaille de platine, vous débloquez un morceau d'artwork. Si vous obtenez une médaille d'or ou de platine pour l'ensemble des 20 défis, vous débloquez un défi final qui vous permet de refaire le jeu avec Amber qui est beaucoup plus faible. La bande de son a été composée par Grant Kirkhop. Encore une fois, il a fait un travail fantastique. Les musiques sont dynamiques et s'adaptent au gameplay. Elles renforcent l'atmosphère du jeu en évoquant des sensations à l'an de l'inquiétant au comique en passant par le mystérieux. Ça va bien avec le style du jeu. Dans sa structure, Grabbed by the Ghoulies me fait un peu penser au premier Luigi's Mansion. Vous êtes dans un grand manoir où vous nettoyez toutes ces salles une à une. Luigi's Mansion est un de mes jeux préférés donc c'est vraiment un gros compliment si je dis qu'un jeu m'y fait penser. Grabbed by the Ghoulies est un jeu fun qui vieillit bien et je vous recommande grandement d'y jouer. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, voici ce que vous devez savoir. Il est sorti en 2003 sur Xbox. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez jouer en 4K. Mais il n'est pas en 16 neuvième et il tourne à 30 images par seconde. Sauf erreur de ma part, vous ne pouvez pas l'acheter en dématérialisé contrairement à d'autres jeux de la première Xbox comme Conker. Je vous recommande grandement de passer par Rare Replay. Le jeu n'est pas en 4K mais il a 60 images par seconde. Il ne s'agit pas d'émulation mais d'un véritable portage vers la Xbox One. Cameo Elements of Power est sorti en 2005 sur Xbox 360. Pour être précis, il s'agit d'un jeu de lancement pour cette console et donc techniquement du premier jeu de Rare dessus. Cameo Elements of Power a eu un développement un peu mouvementé. Ce jeu fait par l'équipe derrière Donkey Kong 64 devait d'abord voir le jour sur Nintendo 64 puis il a migré sur Gamecube. A la base, le jeu avait pas mal d'éléments rappelant Pokémon. C'était une volonté de Team Stamper. Mais tout ça a disparu du jeu lorsqu'il est passé sur la première Xbox suite au rachat de Rare par Microsoft. Cameo est devenu un jeu d'action aventure. Alors qu'il arrivait à la fin de son développement, Microsoft a demandé à Rare d'en faire un jeu de lancement pour la Xbox 360. C'est comme ça que les Badlands sont nés. Rare voulait exploiter la capacité de la console et démontrer qu'elle pouvait afficher des milliers de personnages en même temps. Le jeu vous plonge directement dans l'action. Vous contrôlez Cameo, une elfe qui a le pouvoir de se transformer en différentes créatures. Elle essaye de retrouver sa famille qui a été enlevée par Thorne le roi des trolls, ceci avec la complicité de la soeur de Cameo qui était jalouse d'elle. Cette phase d'introduction vous apprend comment jouer quelques transformations. Vous allez incarner Sheila, un yeti qui peut s'accrocher au mur de glace et lancer des pics de glace. Vous allez aussi jouer Frappe dure, une plante carnivore qui se bat avec des gants de boxe. Et Majorwin, un tatou qui peut se mettre en boule et charger. Cette introduction est très intéressante car dès le début, le jeu montre la richesse de son gameplay grâce à ce système de transformation. Malheureusement pour Cameo, elle n'est pas assez forte car il lui manque beaucoup d'éléments. Elle échappe à la mort mais elle doit parcourir le monde pour trouver les 10 éléments et affronter Thorne. Cameo peut voler et donner des coups. C'est bien plus agréable de se battre avec les nombreuses transformations mais il va falloir les débloquer. Et chaque fois que vous trouverez une nouvelle transformation, vous devez mener un combat sous la forme d'elfes dans le royaume de l'ombre. Ces combats ne sont pas trop difficiles mais bien sûr ils gagnent en complexité au fil du jeu. Lorsque vous avez débloqué un nouvel élément, vous pouvez vous transformer de façon fluide. Vous pouvez équiper vos transformations préférées sur des touches rapides et vous avez même une sorte de roue des armes pour choisir votre élément. Chaque élément a des mouvements et attaques spécifiques et tous peuvent être approfondis grâce à des améliorations. Toutes les créatures sont agréables à contrôler et elles ajoutent toutes quelque chose au gameplay de base. La plupart vont se servir dans des donjons conçus pour exploiter leurs capacités. Grâce à cette grande diversité de gameplay, le jeu propose des énigmes variés qui ne se ressemblent pas. Par contre, les développeurs n'ont pas essayé de faire des énigmes qui tirent parti de plusieurs transformations. Il faut dire que Cameo est un jeu plutôt rapide. Je crois avoir mis moins de 10 heures pour le terminer, ce qui est plutôt surprenant vu la diversité qu'il offre en gameplay. En tout cas, on ne peut pas dire que le jeu traîne en longueur. De mon point de vue, c'est positif. Il y a pas mal de collectibles à ramasser. Vous avez par exemple 12 élixirs de vie qui permettent d'agrandir votre barre de vie. Vous avez également les fruits élémentaires qui servent à payer les améliorations pour vos différents éléments. Il y en a 100 dans tout le jeu, mais il vous en faudra 80 pour débloquer l'intégralité des améliorations. Vous avez aussi les 4 yeux de cristal qui permettent d'avoir des bonus divers en échange de malus. Un jeu qui a une bonne direction artistique et qui ne vise pas le réalisme traverse plus facilement les années. Graphiquement, Cameo est toujours magnifique aujourd'hui. Il est bien modélisé, il est coloré et les mondes ont tous leur propre identité visuelle. La musique composée par Steve Burke a presque un côté cinématographique. Il faut dire que ce compositeur s'était inspiré des plus grands commands de Zimmer. Ce jeu est le tout premier de rare avec des musiques orchestrales. Pour l'anecdote, elles ont été enregistrées par l'orchestre philharmonique de Prague. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode multijoueur mais il permet de jouer en co-op en ligne ou en local dans différents modes de jeu. Il faut avancer dans le mode solo pour débloquer les différents niveaux du mode multi. Rare aime bien mettre des modes multi dans ses jeux. Ils sont souvent soignés. Celui de Cameo avait tellement plu qu'à l'époque, les développeurs avaient reçu des courriers de fans les félicitant pour ce mode multi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de me lancer dans ce jeu. J'avais vu des retours mitigés dessus et j'imaginais que le jeu serait moins bien que les autres jeux de Rare. Heureusement ce n'est pas le cas. Cameo Elements of Power est un jeu qui propose une belle diversité pour un jeu d'action-aventure. Peu de consoles peuvent se vanter d'avoir été lancé avec un titre aussi solide. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, quelques options s'offrent à vous. Il est sorti en 2005 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par un replay. Perfect Dark Zero est sorti en 2005 sur Xbox 360. C'est tout comme Cameo, un jeu de lancement pour la Xbox 360. Il est techniquement lui aussi le premier jeu de Rare sur cette console. Perfect Dark Zero est souvent considéré comme le vilain petit canard dans la ludothèque de Rare. Quand vous regardez les commentaires négatifs à son sujet, ce qui ressort souvent c'est que le jeu est qualifié de FPS générique. J'ai enchaîné le premier Perfect Dark et Perfect Dark Zero pour essayer d'être le plus pertinent possible en vous parlant de ce jeu. Perfect Dark Zero a commencé son développement sur la Gamecube, mais a été transféré sur la Xbox après le rachat de Rare par Microsoft. Le développement a ensuite été transféré sur la Xbox 360, car elle est dégrandement les développeurs à atteindre leurs ambitions pour le multijoueur. Perfect Dark Zero est une préquelle au premier jeu. Il s'agit toujours d'un jeu de science-fiction où vous jouez Johanna Dark, mais sans Alien. Cette fois, il s'agit surtout d'une guerre entre l'Institut Carrington et Datadine qui essaye d'obtenir des informations secrètes. Vous allez parcourir le monde pour contrecarrer leurs plans, ceci en compagnie de Jack, le père de Johanna. Comparé à son prédécesseur, Perfect Dark Zero introduit des mécaniques comme le tir à couvert. C'est basique, mais c'est le premier FPS de Rare à avoir cette mécanique. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas du tout utilisé ça. En fait, par réflexe, j'ai joué un peu comme le premier Perfect Dark. L'IA est loin d'être banal. Les ennemis agissent bien selon ce que vous faites et ils essayent même de vous tendre des embuscades. Pas mal de FPS n'essayent toujours pas 20 ans plus tard de faire des ennemis qui se comportent avec ce niveau d'intelligence. Perfect Dark Zero garde la même structure que son prédécesseur. Il est toujours sous forme de plusieurs missions. Chaque mission a une liste d'objectifs à accomplir et la difficulté que vous choisissez ajuste la quantité et la complexité de chaque objectif. Avant de lancer une mission, vous pouvez choisir votre équipement. Vous avez 4 emplacements d'armes et les armes plus grandes occupent plus de place. Beaucoup d'armes du premier jeu sont de retour, avec quelques modifications mineures. Cependant, c'est vrai que le premier Perfect Dark permettait de jouer plusieurs armes à la fois sur chaque mission. Avec son concept d'emplacement, Perfect Dark Zero empêche de profiter pleinement de tout son arsenal. Chaque mission propose des objectifs principaux et optionnels. Ces derniers étant plus difficiles à réaliser mais ils ajoutent de la variété. Par exemple, dans une mission, le jeu vous propose de créer une diversion entre deux gangs ennemis. Dans une autre, le jeu vous propose d'évacuer des civils d'une discothèque en déclenchant une alarme incendie. Les fans à l'époque ont été déçus par l'ambiance du jeu. Le premier Perfect Dark avait déjà un côté un peu manga. Il s'inspirait de plein de choses et notamment de Ghost in the Shell. Perfect Dark Zero lui pousse beaucoup plus cet aspect. D'ailleurs, la direction artistique est volontairement un peu cartoon. C'est un choix des développeurs qui ne voulaient pas faire un énième FPS réaliste. Personnellement, j'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu. Ça vieillit super bien. Et en 4K sur Xbox One X, ça rend très bien aujourd'hui encore. La bande son est excellente aussi. C'est pas du tout le même registre que le premier Perfect Dark, mais encore une fois, ça colle bien à ce côté un peu mangaka le jeu. Ce que j'ai moins aimé, c'est que ça parle vraiment beaucoup trop. Johanna Dark est toujours accompagné de PNJ via une radio et il lui parle sans arrêt pour raconter tout et n'importe quoi. Dans l'ensemble, la campagne est sympathique. On passe moins de temps à se perdre comme dans le jeu original et plus de temps dans des fusillades parfois complexes. Un aspect du jeu qui a été très travaillé à l'époque, c'est le multijoueur. Vous pouvez jouer un maximum 32 joueurs dans divers modes comme le classique Deathmatch. Le jeu permet aussi de jouer en écran splitté et en LAN. En Dark Ops, vous avez plusieurs modes de jeu sympathiques. Par exemple, il y a le mode Infection où vous devez infecter les autres joueurs ou vous défendre désinfecté. Il y a de la défense de zone aussi. Comme dans le Perfect Dark original, ces modes de jeu peuvent être fortement personnalisés et peuvent également inclure des bots. Les développeurs ont travaillé pour perfectionner ce qui marchait bien dans le multijoueur du premier Perfect Dark. Le but était de proposer un multi fun et c'est une réussite. Bon, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais Perfect Dark Zero n'a pas été jugé en fonction de ce qu'il essayait d'accomplir. Il a été bêtement comparé à son prédécesseur. Faire une suite 100% fidèle du premier Perfect Dark sans rien changer, ça n'aurait eu que très peu d'intérêt, même en 2005. Perfect Dark était déjà une suite spirituelle de GoldenEye 007. Les développeurs ont fait des choix qui visaient à proposer une expérience de jeu différente. C'est tout à leur honneur. Perfect Dark Zero a été énormément critiqué par les fans du premier jeu. Les fans du premier jeu qui, comme nous le savons, n'ont pas suivi Rare lorsqu'ils sont partis chez Microsoft. Alors oui, je pense qu'il y a eu un peu de mauvaise foi autour de ce jeu. Il n'est certes pas parfait, mais il est très loin du jeu abominable dont j'ai entendu parler. Et moi je vous recommande vraiment de l'essayer et de vous faire votre propre avis. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, quelques options s'offrent à vous. Il est sorti en 2005 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Air Replay. Viva Piñata est sorti en 2006 sur Xbox 360. Il a également eu droit à une version PC en 2007, mais cette version est abominable en termes d'optimisation. Je vous la déconseille très fortement. Viva Piñata est né d'une idée originale de Team Stamper. Il voulait faire un jeu proche de Pokémon pour les pocket PC. C'était des sortes d'ordinateurs de poche qui ont été remplacés par les smartphones. Le concept de Team Stamper a évolué en cours de route. Il a finalement migré sur Xbox puis Xbox 360. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de gameplay sur ce jeu et vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait exactement. En gros, c'est un jeu de simulation de vie. Vous avez un petit morceau de jardin dont vous devez prendre soin. Au début, il est dans un piteu état. Vous avez même des déchets dedans. Mais très vite, on vous donne une pelle et un arrosoir. Vous allez pouvoir planter du gazon, des buissons et des arbres fruitiers. Et en faisant ça, vous allez remplir les conditions nécessaires pour attirer des piñatas sauvages qui remplacent les insectes et les animaux dans ce monde. Par exemple, les whelms ont besoin de gazon pour venir fréquenter votre jardin. Comme c'est une piñata de base, il s'agit également de la condition pour qu'il devienne un résident permanent de votre jardin. Enfin, il suffit de lui construire une maison et qu'il ait un compagnon pour se reproduire. Ah non, c'est pas une blague. Vous pouvez favoriser la reproduction de vos piñatas dans ce jeu. Évidemment, les conditions deviennent plus complexes au fil des piñatas et il y a des dépendances. Par exemple, le Sparo Mint va venir parce que vous avez des whelms en résident et il s'installe si vous avez poussé vos whelms à se reproduire. Enfin, pour que lui-même se reproduise, il doit pouvoir manger un de vos whelms. Le jeu va encore plus loin car certaines espèces peuvent se transformer. Le Sparo Mint peut devenir un Gandari et pour ça, il suffit de le nourrir avec un bouton d'or. Parce que oui, vous pouvez cultiver des fleurs aussi, mais on va y venir. Grosso modo, le but du jeu, c'est de faire un beau jardin qui respecte le maximum de conditions possibles pour attirer toutes sortes de piñatas. Vous pouvez leur faire des maisons, vous pouvez les nourrir. Il y a tout un système économique. Vous allez avoir besoin d'argent et pour avoir de l'argent, il faut vendre vos piñatas et aussi vos arbres et vos plantes. Là est l'intérêt de pousser des piñatas à se reproduire et là est l'intérêt de bien prendre soin de vos plantes et d'y mettre l'engrais adéquat. Tout ça permet de faire de l'argent. Il y a un système de niveau qui augmente au fil de l'évolution de votre jardin. Pour favoriser l'augmentation des niveaux, il suffit d'accumuler des nouvelles espèces de piñatas. Lorsque votre niveau augmente, vous allez débloquer de nouveaux commerces mais aussi des nouveaux articles en boutique. Vous avez de tout. Un magasin qui vous installe les abris pour vos piñatas. Un magasin qui vend des services comme une jardinière qui va arroser les plantes pour vous. Il y a un personnage qui peut vous créer de nouveaux objets en transformant des objets de base. Ces nouveaux objets sont parfois indispensables pour récupérer de nouvelles piñatas ou apprivoiser des piñatas piquantes. Vous avez un docteur car vos piñatas peuvent manger des aliments toxiques et tomber malade. Certaines espèces de piñatas ne se supportent pas et se battent entre elles. La piñata qui perd le combat doit vite être soignée si vous ne voulez pas qu'elle meure. Une piñata qui meure laisse des bonbons derrière elle. Les autres piñatas vont alors les manger ou vous pouvez les vendre. Mais ça vous apportera moins que de vendre une piñata en bonne santé. D'ailleurs tous les services dont je viens de vous parler coûtent de l'argent. Je vous parlais des plantes. Votre jardin va souvent être visité par des humains masqués. L'un d'eux doit être abordé pour qu'il vous donne des graines mystères. Ces graines une fois cultivées seront en vente en magasin. C'est important de le faire car la plupart des piñatas ont besoin d'aliments précis pour copuler. En parlant de ça, chaque piñata qui se reproduit va déclencher un mini-jeu où vous devez réunir les deux piñatas. C'est souvent simple mais s'ajoute un peu de diversité au jeu. Quand vous gagnez des niveaux, vous pouvez aussi faire évoluer vos outils comme l'arrosoir et la pelle. La pelle en évoluant permettra de creuser des étangs par exemple. Quand votre jardin gagne en niveau, il va s'agrandir et vous allez pouvoir y mettre plus de choses. En fait, le système de montée en niveau de ce jeu est très bien car il permet d'évoluer simplement à votre rythme. Au fil des niveaux, vous allez également avoir des troubles faites qui vont essayer de détruire vos piñatas pour voler les bonbons. Vous pouvez les repousser avec des astuces qui ne se devinent pas. Par exemple, vous pouvez acheter un sabre d'abordage au magasin mais pour le débloquer, il faut faire d'autres actions avant. Vous pouvez également faire le nécessaire pour qu'un Dragon Ash élise domicile dans votre jardin et il repoussera le professeur Pester lui-même. La plupart des choses que vous allez découvrir sont listées dans une encyclopédie qui va être un peu votre bible dans Viva Piñata. Je pourrais passer des heures à vous détailler toutes les mécaniques et les subtilités de ce jeu et je passerai à côté d'un grand nombre d'entre elles parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Ce qui est dommage, c'est que le jeu est conçu pour le hardware de la Xbox 360 et par conséquent, il a une limite d'objets comprenant aussi les piñatas. Cette limite est assez rapide à atteindre et c'est encore plus vrai si vous commencez à installer des enclos, pourtant indispensable pour permettre à certaines espèces de cohabiter. Il y a environ 60 espèces dans ce jeu et vous ne pourrez pas en avoir tout autant dans votre jardin. Viva Piñata est charmant, coloré. Avec sa direction artistique, il traverse très bien les années. Les musiques faites par Grand Kirkup et Steve Burke mettent l'ambiance dans le jardin. Une autre chose bluffante avec ce jeu, c'est la prise en main. On le sait, les simulations de vie sont bien plus plaisantes à jouer avec un clavier et une souris parce que c'est des jeux pensés pour être joués comme ça. La plupart deviennent très désagréable une fois qu'ils passent sur console. Mais Viva Piñata a une prise en main excellente et intuitive à la manette. Les développeurs ont réussi à faire quelque chose que beaucoup d'autres n'arrivent pas à faire encore aujourd'hui. C'est probablement parce que Viva Piñata a été conçu avec la Xbox 360 à l'esprit. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, rien de plus simple. Il est sorti en 2006 sur Xbox 360, il fait partie des jeux retrocompatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Jetpack Refueled est sorti en 2007 sur Xbox 360. C'est le quatrième jeu de la série Jetman. C'est un remake de Jetpack pour être précis. Il a été fait par une petite équipe chez Rare qui avait une totale liberté. Le projet est super intéressant. On parle de remettre au goût du jour en jeu ZX Spectrum et les développeurs y sont plutôt bien arrivés. Exit les 16 niveaux qui se ressemblent grandement. Dans ce jeu vous en avez pas moins de 128. Le concept est similaire au jeu d'origine. Vous prenez le contrôle de Jetman et vous pouvez vous déplacer sur un écran avec des plateformes à l'aide de votre Jetpack qui ne s'épuisent jamais. Vous devez d'abord assembler votre fusée en ramenant à la base les deux morceaux manquants et vous devez faire le plein avec 6 bidons de carburant qui apparaissent au hasard. Une fois que c'est fait, vous décollez vers la planète suivante où la fusée ne nécessite plus d'être assemblée. Il faut juste la recharger en carburant. Tous les quatre niveaux, la fusée est réinitialisée. Si vous perdez toutes vos vies, le jeu vous laisse reprendre au dernier checkpoint qui est le dernier niveau où vous avez eu un assemblage de la fusée. Le système pour gagner des vies manque de transparence. Il me semble qu'on gagne une nouvelle vie tous les quatre niveaux, mais j'ai aussi l'impression qu'on en gagne une au bout d'un certain nombre d'ennemis tués, mais impossible de confirmer cette information. Vous devez vous défendre contre les extraterrestres hostiles de chaque planète et collecter des ressources qui tombent occasionnellement pour avoir des points bonus. Votre seule arme utilisable est votre laser, mais des améliorations d'armes peuvent également apparaître sur votre écran. Et une fois ramassées, elles vous donnent des améliorations dans cet ordre. D'abord, votre laser peut tirer à la fois vers le haut et devant vous. Puis à la seconde amélioration, votre laser va tirer en spray. Quand vous ramassez encore une amélioration après ces deux, vous revenez au tir de base, mais plus puissant. Et si vous continuez, ça sera le laser qui tire vers le haut et devant vous en plus fort et ainsi de suite. Vous avez également des bombes EMP. C'est des bombes à impulsion électromagnétique qui, une fois utilisées, éliminent tous les ennemis à l'écran. Elles sont bien sûr limitées et apparaissent aléatoirement. Jetpack Refuel propose un mode multijoueur pouvant être joué soit hors ligne, soit en ligne avec le Xbox Live. Dans ce mode, vous devez construire et ravitailler votre fusée avant votre adversaire. Je ne me suis pas penché dessus. A vrai dire, je ne m'attendais pas à y croiser grand monde presque vingt ans plus tard. C'est anecdotique, mais il y a une version du Jetpack original de 1983 qui est incluse. C'est le même jeu que dans Rare Replay, mais sans le couleur clash et avec un overlay qui est forcé. Vous n'avez pas de cheat pour vous aider. Il vaut mieux jouer à celui qui est proposé avec Rare Replay. Il y a aussi un bref résumé de l'histoire de Ultimate Play The Game qui est très expéditif et parfois m'améronnée. Ne vous fiez pas trop à ça. Pour en revenir au jeu, quand j'ai bloqué dessus, mon premier réflexe a été de voir comment les gens abordaient les niveaux qui me bloquaient. Et j'ai été surpris du nombre de personnes qui laissaient leur jeu comme ça avec les bordures noires sur le côté. Ne faites pas ça. Par défaut, l'affichage est à 90%, mais vous pouvez le passer à 100% et vous avez besoin de cette visibilité supplémentaire, croyez-moi. En plus, c'est plutôt joli. Ça serait dommage de ne pas profiter pleinement de ces visuels. Pour être honnête, sur les derniers niveaux, je trouve le jeu vraiment trop difficile et même injuste. Vous ne verrez pas les ennemis vous arriver dessus ou vous ne vous en rendrez pas compte car il y a trop d'éléments à l'écran. Parfois, les ennemis apparaissent pile là où il ne faut pas. Le carburant va apparaître pile à l'opposé de vous. Les améliorations d'armes prennent bien leur temps à venir. Pour les derniers niveaux, il faut s'attendre à un jeu injuste. Je ne trouve pas meilleur terme pour le décrire. Après, je sais que beaucoup aiment la difficulté et qu'ils se retrouveront là-dedans. Moi, ça a plus tendance à me frustrer qu'autre chose. Mais bon, le jeu n'est pas constitué que des derniers niveaux. Il en a beaucoup qui sont très bien. Il y a une question que je me pose. Si Rare avait conservé une petite équipe pour remettre au goût du jour d'autres licences de Ultimate Play The Game, comme Sabro Man par exemple, qu'est-ce que ça aurait donné ? Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas la réponse. Si vous voulez jouer à Jetpack Refuel d'aujourd'hui, quelques options s'offrent à vous. Il est sorti en 2007 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Et non, il n'est pas amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X. Le jeu n'est pas abscalé en 4K. Je suppose que c'était trop compliqué à faire vu qu'il est entièrement en dessin 2D. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Viva Pignata Pagaio Paradis est sorti en 2008 sur Xbox 360. Ce jeu est né de toutes les idées que les développeurs chez Rare n'ont pas eu le temps d'intégrer dans le premier Viva Pignata. Le concept est le même. Il s'agit d'une simulation de vie où vous gérez un jardin en le transformant d'un état négligé à un paradis pour les piñatas. Ces créatures colorées remplacent les animaux dans ce monde. Pour attirer différentes piñatas, vous devez créer un environnement adapté, cultiver des plantes, construire des maisons et répondre à leurs besoins spécifiques. Il existe un système économique où vous gagnez de l'argent vendant des piñatas, des arbres et des plantes. L'argent est essentiel pour développer votre jardin. Le jeu comporte un système de niveau qui augmente à mesure que vous attirez de nouvelles espèces de piñatas, débloquant ainsi de nouveaux commerces et articles. La montée en niveau de votre jardin permet aussi de l'agrandir et d'y ajouter davantage d'éléments. Vous pouvez également améliorer vos outils au fil du jeu. Vous devrez prendre soin de vos piñatas, les nourrir, les soigner s'ils tombent malades et les protéger des troubles faites qui cherchent à voler leurs bonbons. Le but est toujours le même, créer un magnifique jardin qui attire divers piñatas tout en gérant un écosystème complexe. Toutes les piñatas du premier jeu sont de retour et elles se comportent à peu près toutes de la même manière. Vous passerez autant de temps à essayer d'empêcher vos sirupants de manger vos bunicombes. Si vous mettez le feu à un tafflis puis que vous l'éteignez avec un arrosoir, il évoluera toujours en red hot que vous pourrez revendre bien plus cher. Les nouveautés se trouvent dans de nouvelles zones, le piñartique et le désert des desserts. Vous pouvez vous y rendre et poser des pièges à pâté pour récupérer de nouvelles piñatas comme le robin ou le sweetel. Les régions sauvages ne sont malheureusement pas colonisables. Vous pouvez juste y capturer des piñatas exotiques pour les importer dans votre jardin. Cependant ce n'est pas si simple. Après vous devrez inciter ces piñatas capturés à rester dans votre jardin. C'est pour cette raison que vous pouvez déposer du sable et de la neige dans votre propre jardin. Plus le niveau de votre jardin augmente et plus ces deux nouvelles régions attireront de nouvelles piñatas. Viva Piñata Pagayo Paradis améliore l'ergonomie du jeu qui était déjà à mon sens impressionnante pour une simulation sur console. Vous pouvez bouger la caméra plus librement. Vous avez désormais un nouveau menu contextuel qui vous permet d'acheter des graines, de l'engrais et d'autres objets courants sans passer par les menus qui mènent au magasin. Cela rend le gameplay encore plus agréable. Au chapitre des nouveautés on peut maintenant apprendre des tours à ces piñatas en utilisant un bâton magique et on peut même les faire participer à des courses ou des concours de beauté. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode en ligne qui selon mes recherches permet de jouer jusqu'à quatre joueurs sur un seul jardin. Les joueurs invités accumulent de l'expérience et de l'argent qu'ils retrouvent directement dans leur propre jardin. Donc c'est doublement intéressant d'y jouer en multijoueur. Vous pouvez livrer des piñatas pour des fêtes à travers le monde. Chaque fois que vous avez une commande il vous faudra trouver une piñata spécifique et lui faire faire des actions qui lui plaisent afin qu'elle puisse être envoyée heureuse à la fête. Le jeu dispose d'une vraie fin car il y a un scénario un peu plus poussé. Cette fois Pester a piraté l'ordinateur de piñata central et ruiné sa base de données. Vous devrez récupérer un maximum d'informations sur les différentes espèces pour restaurer le fichier. Pester et ses sbires sont encore plus relous. Ils viennent plus souvent et certaines techniques pour les repousser comme le sabre d'abordage ne fonctionne plus. Heureusement d'autres comme la présence d'un dragonnage fonctionnent toujours. Globalement on sent que le jeu est pensé pour ceux ayant joué au premier Viva Piñata. Les attaques de piñata piquantes sont plus nombreuses et les méthodes pour les convertir en gentilles piñatas est parfois différente comparé au premier jeu. Viva Piñata Pagayo Paradis a le même problème que son prédécesseur. Étant conçu pour le hardware de la Xbox 360 il a une limite d'objets qui comprend aussi bien les enclos que les piñatas. C'est encore plus frustrant car ce jeu a probablement une bonne centaine d'espèces. Par contre un avantage indéniable à y jouer sur Xbox One X c'est que le jeu est bien plus beau et qu'en plus on ne subit pas les temps de chargement. A priori sur Xbox 360 c'était pénible de naviguer dans les menus et de se manger des temps de chargement à chaque fois. Si vous y jouez sur Xbox Series c'est encore mieux. Vous jouez sur un SSD donc vous n'avez presque plus de temps de chargement. Viva Piñata Pagayo Paradis est une belle amélioration de Viva Piñata. Cependant je vous recommande quand même de démarrer par le premier jeu avant de vous lancer dans Pagayo Paradis car il inclut davantage de piñatas, de plantes et de mécaniques. Ce qui augmente la variété bien sûr mais aussi la complexité de votre jardin. Dans tous les cas c'est deux excellents jeux originaux que je vous encourage très fortement à essayer. J'ai envie de demander à Rare un nouvel opus conçu pour le PC et la Xbox Series. Ça serait vraiment fantastique d'avoir un nouveau Viva Piñata sans limite d'objets qui apporterait son lot de nouveautés. Si vous voulez jouer à Viva Piñata Pagayo Paradis aujourd'hui rien de plus simple. Il est sorti en 2008 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétrocompatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Banjo Kazooie Nuts and Bolts est sorti en 2008 sur Xbox 360. Voilà un jeu qui a semé la discorde chez les fans. C'est le 3ème Banjo Kazooie sur console de salon. Les fans attendaient un certain Banjo Free dans la formule classique et ils se sont retrouvés avec un jeu qui change presque tout. Pour ne pas arranger les choses, ce jeu est bel et bien fait par la même équipe que les deux premiers jeux. Après avoir fait Grabbed by the Goolies, ils se sont penchés sur la suite de Banjo Tooie. A l'époque, les fans l'ont vécu comme une véritable trahison et le jeu ne s'est pas particulièrement bien vendu. Nuts and Bolts est un jeu qui met plus en avant la construction de véhicules pour accomplir des défis qu'un jeu de plateforme. Il est conscient de sa bizarrerie par rapport au jeu précédent et il a son propre univers bien à lui. Ce jeu se déroule 8 ans après Banjo Tooie. Banjo et Kazooie sont devenus obèses et passent leur journée à jouer aux jeux vidéo. Ils sont incapables de réutiliser leurs mouvements des jeux précédents. Malheureusement, ce qu'il reste de Gruntilda revient et elle se prépare à se battre avec Banjo et Kazooie. Mais le dieu des jeux vidéo en personne les interrompt et les envoie dans Duelville pour accomplir des défis. Presque tout dans Nuts and Bolts se tourne autour des véhicules. Vous allez parfois vous déplacer à pieds mais vous conduisez pratiquement en permanence. Vous pouvez trouver des plans pour des véhicules, ou vous amuser avec les différentes pièces pour construire votre véhicule selon vos envies. Puis vous allez piloter ces véhicules dans une série de défis. Il existe différents types de défis, mais ils tournent tous autour de tâches simples comme des courses ou le déplacement d'objets d'un point A à un point B. Quand vous faites un défi, vous avez un objectif de temps ou de quantité parfois. Et suivant vos performances, vous allez débloquer des notes de musique qui servent de monnaie, des pièces de puzzle et enfin pour les meilleures performances, des trophées qui comptent comme un quart de pièces de puzzle. Comme dans les autres jeux de la série, il vous faudra obtenir le maximum de pièces de puzzle pour accéder au monde suivant. Il vous faudra également vaincre Gruntilda dans chaque monde pour améliorer votre véhicule dans le hub et lui ajouter des fonctionnalités qui lui permettent d'atteindre les entrées vers les nouveaux mondes. Dans le hub du jeu, vous allez trouver des stop and swap qui sont des éléments débloqués grâce à vos actions dans les versions Xbox Live Arcade des deux premiers jeux. Vous l'aurez compris, tout tourne autour des véhicules. Nuts and Bolts vous permet de construire différents modes de transport à partir de très nombreuses pièces que vous allez débloquer au fil du jeu. Pour ceux qui manquent d'imagination comme moi, je vous rassure, le jeu vous fournit également plusieurs plans sur lesquels vous pouvez vous baser. Vous pouvez acheter des plans et des pièces de véhicules auprès de Oomba. Les mondes sont divisés en plusieurs niveaux, chacun contenant ses propres défis et Jinjos à trouver. Chaque niveau se débloque grâce à un total de pièces de puzzle accumulées. Une fois que vous avez accompli tous les défis dans un niveau, vous devez retourner dans le hub du jeu. Et ensuite, vous devez récupérer les pièces de puzzle depuis une machine pour les déposer dans un stock au centre du hub. Dans les niveaux, si les défis sont clairement indiqués par une minimap, vous devrez tout de même fouiller pour trouver les notes de musique et les Jinjos. Cette fois, vous ne pourrez pas vous contenter de ramasser les Jinjos. Il faudra également les affronter dans des défis spécifiques, tels qu'une course ou les pousser hors de l'arène. Accomplir ces défis vous donne le jeton Jinjo, que vous pouvez ensuite échanger dans un jeu de bingo dans le hub. Le bingo permet de débloquer différentes pièces de véhicules et gagner plus de notes de musique. Le jeu a 6 mondes en tout plus le hub qui regorge de trucs à débloquer. Les mondes sont originaux, ils sont bien adaptés au gameplay avec les véhicules. Et il y a même un monde nommé Banjo Land, qui est une lettre d'amour aux deux premiers jeux. J'ai fait Banjo-Kazooie Nuts & Bolts juste après Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Il est plein de références aux différents mondes et transformations qu'on a dans ces deux jeux. Les mondes ne sont ni trop grands ni trop petits. Ils ont le parfait équilibre comme avec le premier Banjo-Kazooie. La plupart des défis ne sont pas trop compliqués. Avoir une pièce de puzzle est rarement difficile. C'est le trophée qui est souvent plus complexe à avoir. Ce qui est impressionnant avec les défis, c'est que la plupart sont une réussite malgré la flexibilité du jeu avec des véhicules hautement personnalisables. Quand il fait de la course, par exemple, c'est un jeu de course vraiment solide. Et on peut dire la même chose pour les autres épreuves. Les combats contre Gruntilda sont souvent amusants. Et en particulier le tout dernier qui va vous demander d'être très inventif sur votre dernier véhicule. Le jeu intègre un DLC avec des défis particulièrement difficiles, qui ne comptent pas dans votre compteur de pièces de puzzle, mais qui peuvent apporter une touche de difficulté à un jeu qui se montre parfois trop facile. Certes, ce jeu n'est pas comme les deux premiers. Mais il est loin d'être inintéressant. Il a son propre concept. Vous utilisez des pièces pour construire des véhicules que vous contrôlez à travers une série de défis. Grâce à ça, vous débloquez plus de pièces de véhicules et plus de défis. En collectant et en déposant plus de pièces de puzzle, vous débloquez davantage de monde avec plus de défis. Et à mesure, vous aurez plus d'options de personnalisation pour vos nouveaux bolides. La musique est géniale grâce à Grand Kirkoop, Robin Binland et David Klinik. Il s'agit du dernier jeu composé par Grand Kirkoop avant son départ de Rare. La plupart des musiques sont des rearrangements des musiques issues des deux premiers jeux. Mais elles sont tournées pour mieux coller à l'univers si particulier de Nuts & Bolts. Le monde est toujours coloré mais comme vous pouvez le voir, il y a un côté un peu plus réaliste qui ressort aussi dans le design des personnages. L'humour si caractéristique des deux premiers jeux est toujours là. Gruntilda fait à nouveau des rimes dans ses phrases comme dans le premier Banjo-Kazooie. Cependant, les bruitages utilisés pour la doublure sont nettement moins prononcés, ce que je regrette. Dans l'ensemble, le jeu est très beau, mais on perd un peu le charme des premiers jeux. En parlant des premiers jeux, les personnages de Nuts & Bolts sont souvent issus des précédents jeux. Mais ils sont recyclés au maximum. Et les nouveaux personnages eux manquent cruellement de charisme. Il y a un mode multijoueur plutôt fun. Mais certains morceaux de véhicules ne fonctionnent pas dans ce mode. De l'aveu des développeurs, c'est pour des raisons techniques. Vous pouvez jouer hors ligne en écran splitté ou jouer en ligne. Le jeu en ligne vous permet de jouer jusqu'à 8 joueurs. Vous pouvez apporter n'importe quel véhicule dans le jeu, qu'il soit adapté au défi ou non. Vous ne pouvez pas changer de véhicule en cours de partie. Donc si vous apportez un hélicoptère dans une course de bateau, c'est dommage. Il vaut mieux terminer le mode solo avant de vous lancer dans le mode en ligne. Car faire un véhicule efficace demande un peu d'expérience. Au niveau des modes de jeu, vous avez un peu de tout. Il y a du King of the Hill, des courses, des combats aériens. Puis il y a des modes plus exotiques comme un jeu de golf ou même l'ancêtre de Rocket League. Malheureusement, le mode en ligne, plus de 15 ans après sa sortie, n'a plus grand monde. Banjo-Kazooie Nuts & Bolts est un jeu bon délire avec des personnages qu'on aime. Mais avec un gameplay, un univers qui était plus adapté à la réalité du marché de l'époque et en particulier sur Xbox 360 où Rare avait toujours du mal à trouver son public à l'époque. Même si je peux entendre la déception des fans, il ne faut quand même pas exagérer en disant que Nuts & Bolts est un mauvais jeu. C'est dommage que certains aient réagi de façon si puéril à l'époque sans prendre en compte le contexte dans lequel ils étaient. En tout cas, les développeurs en avaient bien conscience. Ils essayaient même de le prendre avec humour. Aujourd'hui, on reconnaît volontiers que Banjo-Kazooie Nuts & Bolts était en avance sur son temps. Son système de construction existait avant Minecraft, Carabal Space Program et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Encore une fois, Rare était innovant. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, quelques options s'offrent à vous. Il est sorti en 2008 sur Xbox 360. Il fait partie des jeux rétro-compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series. Il est d'ailleurs amélioré sur Xbox One X et Xbox Series X puisque vous pouvez y jouer en 4K. Vous pouvez l'acheter seul ou passer par Rare Replay. Et voilà, j'ai fait le tour des 30 jeux ou 31 pour la version des matérialisée. J'ai décrit tout ça avec un regard d'aujourd'hui sans essayer de faire de la remise en contexte parce que c'est également ce que voulait Rare en sélectionnant les jeux pour cette compilation. Ils voulaient des jeux qui passent toujours actuellement et ils ont bien réussi selon moi. Oui, les jeux de cette compilation ne sont pas tous des joyaux absolus mais certains sont tellement innovants qu'ils ont inspiré l'industrie des jeux vidéo. D'autres sont beaucoup plus simples mais sont toujours très amusants aujourd'hui. Ce qui est bluffant, c'est que même les plus anciens sont toujours plaisants à jouer. Je ne nie pas que d'un point de vue d'un collectionneur, c'est beaucoup plus classe d'avoir un ZX Spectrum et les jeux Ultimate Play The Game en état de marche. Mais en réalité, c'est des jeux qui ont 40 ans aujourd'hui et plus le temps va passer et plus ça relèvera du miracle d'avoir ce genre de pièces de collection qui fonctionne. Rare a les droits sur ses jeux et c'est important qu'il les publie sur des plateformes modernes. La préservation des jeux rétro est cruciale pour préserver l'histoire, la culture et l'héritage du jeu vidéo. Une compilation comme Rare Replay, c'est l'opportunité pour les générations futures de découvrir et d'apprécier des oeuvres qui ont contribué à façonner l'industrie des jeux vidéo. Je me compte moi-même parmi ces personnes. Jamais je n'aurais eu la curiosité des Seatik Attack s'ils n'avaient pas été dans cette compil. Il y a plein de jeux auxquels vous pouvez jouer en multijoueur avec des amis. Plein de jeux qui coûteraient bien plus cher si vous les achetiez séparément, y compris sur Xbox One. Je sais que je n'ai pas systématiquement mentionné la présence des jeunesse et Nintendo 64 sur le Switch Online. C'est tout simplement parce que j'ai enregistré les morceaux de vidéos avant les annonces. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai précisé vos différentes options pour jouer à ces 31 jeux ? Et bien tout simplement pour souligner la facilité qu'apporte Rare Replay. Peut-être que c'est possible de jouer à Night Lore sur un émulateur ZX Spectrum sur PC, de pouvoir utiliser le Rewind et d'avoir des cheats comme le timer coupé. Mais est-ce que c'est un Rewind qui ignore le temps passé sur le menu pause ? Est-ce que les contrôles peuvent prendre avantage des nombreux boutons d'une manette Xbox ? J'ai pu entendre des gens dire que c'était une compilation fainéante. Que Rare avait juste envoyé ses jeux sous émulateur et puis terminé. C'est tellement injuste de dire ça. Même les jeux les plus anciens ont eu droit à beaucoup d'attention avec des cheats adaptés à chacun pour pouvoir les apprécier aujourd'hui. Une fonction de Rewind qui arrive à contourner le menu pause et surtout des contrôles modernisés. Je l'ai précisé pour Jet Force Gemini mais il est pas seul. Y'a des jeux NES qui se retrouvent à utiliser presque tous les boutons de la manette Xbox et même les gâchettes alors que les jeux originaux ils avaient juste A, B et une croix directionnelle. Et puis simplement sans parler des fonctions que non vous ne trouverez pas sur des émulateurs fait par la communauté. Rare Replay c'est un confort parce que vous n'avez pas à configurer plusieurs émulateurs, à les optimiser pour votre config, à comprendre comment fonctionnent les cheats. Et là je parle en connaissance de cause parce que les captures de Battletoads in Battle Maniax et Donkey Kong 64 que vous avez vu sur mes vidéos précédentes, elles proviennent de moi. Je peux vous dire que même le meilleur émulateur Nintendo 64 il est relou à configurer et vous avez des chutes d'image par seconde parce que c'est de l'émulation pure et dure de jeu qui tournait à 15 fps à l'époque. Rien que la fonction de Rewind c'est relou à mettre en place. Je tiens à le dire et c'est important, les jeux présents dans cette compil vous les avez dans leur meilleure version existante même en comptant l'émulation sur PC. Rare a enfin sorti ses titres majeurs sur Xbox plus de dix ans après son rachat par Microsoft. Il était temps. Bien sûr que je recommande Rare Replay et franchement si vous n'avez jamais eu d'Xbox j'aurais même tendance à vous dire de prendre une Xbox One ou une Xbox Series pas trop cher exprès pour jouer à cette compilation et pourquoi pas tous les autres jeux Microsoft qui ne sont jamais sortis ailleurs. Sauf erreur de ma part je suis le premier à proposer une vidéo test complète sur Rare Replay en prenant le temps d'aborder individuellement chacun des jeux dans la compilation. Cette vidéo est la conclusion de 7 mois de travail. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.